On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 dès 15h30. C'est On va se gêner aujourd'hui avec le retour de Christine Bravo. Alors, quelle nouvelle ! Le retour de Caroline Diamant. Eux, ils sont là depuis lundi. Voici Jérémy Michalak. Bravo. Titus. Pierre Desmichoux. Et Olivier de Kersoson. Super. On est content de retrouver nos deux blondes quand même. Kersoson leur a fait un accueil. Elles sont là nos vieilles putes. Vous pourriez leur parler autrement à mes collaboratrices élégantes, charmantes. Qui sont en plus, je dois dire, particulièrement belles de retour de vacances. Regardez Christine comme elle est bronzée. Tu parles de vacances, tu parles. J'ai tourné pour l'autre crevard. C'est qui l'autre crevard ? Je pense que ça s'adresse à moi ça. Qu'est-ce qu'il a fait Michalak ? Il m'a emmené en vacances aux Etats-Unis. Le crevard, on lui paye des vacances aux Etats-Unis. Plaignez-vous. Non. Et alors ? Ben alors il m'a pris un hôtel à Los Angeles. Dis donc, ça ne te dérange pas de téléphoner quand je parle ? C'est plus intéressant de voir mieux. On va bien s'amuser. Remarquez, c'est vrai. C'est quoi votre coup de fil ? Je suis en réunion. Il dit qu'il est en réunion. Ça c'est le côté outre-mer. Mais c'était pour une émission de télé qui vous a emmené aux Etats-Unis. C'est pour une émission de télé, pour un reportage. On est arrivé à Los Angeles sur Hollywood Boulevard. J'attendais ma chambre devant l'hôtel. Il y a des mecs qui sortent en me disant « Mais madame, bravo, vous allez dormir là ? » Je dis « Mais pourquoi ? » Ils me disent « C'est des dortoirs de douze. » Madame, bravo, parce que tout le monde la connaît à Los Angeles. Oui, oui, oui. C'est des Français. Oui, c'était deux dealers de craques qui passaient par là. Madame, bravo, madame, bravo. C'est pas ça. Ils étaient surpris parce que c'était une auberge de jeunesse. Donc ils se demandaient ce que vous foutiez là. Effectivement, c'était 24 dollars les trois nuits. 24 dollars les trois nuits ? T'as jamais touché autant. Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait finalement ? Je me suis cassée et j'ai pris un hôtel à 300 dollars. C'est ça, oui, je confuse. Je vais te filer la note. Vous pourriez quand même loger un peu mieux vos collaboratrices. C'est le principe de l'émission. En même temps, le but, c'était pas de lui payer ses vacances. C'est un bon principe, dis donc. C'était qu'elle traverse la Californie, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas dans des conditions de n'importe quel vacancier. C'est pas n'importe quel vacancier à 12 par piôle. Avant de partir, Christine me dit, c'est super, on va être sur la route, ça va être le road trip, Jacques Kerouac, la traversée du Big Sur et tout. On va manger du jambon, faire des sandwiches sur le bord de l'autoroute. À peine arrivé, elle dit, bon, je vous donne un hôtel 5 étoiles. C'est fou de la game. Du monde, tu connais pas les gonzesses, tu sais pas s'il y a toujours comme ça ? On va camper, mon chéri ? Non, pas au Carlton, je préfère le rythme. C'est exactement ça. Caroline, il n'y a pas eu beaucoup de soleil à Deauville, j'ai l'impression. T'as bien avancé sur l'écriture, non ? Elle est blanche comme un linge, Caroline Diamant. Non, je suis un peu maquillée en plus. Ah oui, maquillée, merde. Tu es maquillée en blanc ? Mais qu'est-ce que ça doit être, alors ? Oui, 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 j'ai pas passé des vacances sous le soleil. Je souhaitais féliciter toute l'équipe, écrit en tout cas Christelle dans un mail qu'elle nous envoie. J'écoute votre émission tous les jours, elle me permet de me détendre en travaillant sur Internet depuis mon domicile. J'adore particulièrement Olivier de Kersozon. Mais là, quel bon qu'est cette femme ? Que je trouve fin et charismatique. Cette femme est d'un bon sens. C'est vrai. Surtout fin. Fin, surtout. Moi, je trouve que fin, c'est ce qui vous caractérise le plus, Olivier. Il y a moquerie. Merci à Olivier de Kersozon qui m'a permis de voir en direct le canal de Panama dans mon salon, en effet, écrit Pierre-Antoine. J'ai cherché les caméras aussi du bled de Pierre Bénichoux sans résultat, mais grâce à Internet et au conseil d'Olivier, j'ai pu voir le canal de Panama en direct. J'ai aussi tenté de regarder l'appartement de Titoff sur Google, mais on ne voit rien car les volets sont toujours fermés. C'est vrai qu'on peut voir les appartements des uns et des autres sur Google aujourd'hui. Je trouve ça honteux. Qu'on puisse vraiment voir l'endroit où tu habites, pratiquement, on entre chez toi. C'est pas mal, ça vous fait rentrer chez vous. C'est rare. C'est sûr que s'il y a quelqu'un qui filme chez toi, il n'y a pas beaucoup de chance de te voir dedans. Vous devriez, me dit un autre auditeur, avoir un peu plus de franchise avec les collaborateurs dont vous ne voulez plus dans votre équipe. Ainsi, commencez l'émission une demi-heure plus tôt. Pourquoi n'avoir pas simplement dit à Titoff que vous n'aviez plus envie qu'il participe ? C'est pas vrai. Je veux qu'il soit là tous les jours, mon ami Titi. C'est vrai, c'était pour ça, tout ça. Mon ami Titi de la Bourne-Arruqué. Attends, à la fin de l'année, il va mettre ta carte de visite. Je suis Titi de la Bourne-Arruqué, puis il y aura le reste écrit. J'ai droit dans les articles maintenant, Titi. J'ai aussi un auditeur qui est au téléphone, qui s'appelle Sébastien, et qui lui voulait revenir sur un sujet évoqué hier, les fameux bols bretons. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors effectivement, hier on a dit qu'on ne trouvait pas forcément et facilement tous les prénoms quand on veut acheter le bol breton. On est là à faire... Le bol breton, breton. Moi je parle comme on vous comme, on parle là-bas. Non, mais tout le temps. Je vais le dire en anglais pendant que tu y es. Vas-y, et pas honte. The Bretagne Ball. British. Et il y a la taille, il y a la taille plus grande, c'est le Superbop. Mais alors, dites, vraiment, vous nous dites en fait qu'on peut trouver n'importe quel prénom Sébastien, c'est ça ? Tout à fait, oui. Mais Sébastien, c'est courant comme prénom. Oui, sauf que le nom de ma fille ne l'est pas. C'est quoi le nom de votre fille ? Ah, c'est quoi le nom de votre fille ? Mustapha ? Laila, avec un L, pas avec un Z. Laila, avec un Z. Non, Laila. L'esprit ou un Z. Comme Zaya, mais Laila. Comme Zaya, mais sans Z. Je vais expliquer la blague de Sébastien. Zaya n'a pas beaucoup de voix d'aide. Et vous avez trouvé un bol avec marqué Laila dessus, alors ? On l'a fait faire, tout simplement. Vous l'avez fait faire le prénom sur place, en fait ? Voilà, tout à fait. Ah ben voilà, ça d'accord. Mais autrement, on n'en trouve pas. Ah ben non, surtout qu'il y en a peut-être cinq en France qui s'appellent comme ça. Donc forcément, il n'y a pas de bol qui attend. Ça dit-il, super fier. En fait, vous nous appelez pour vous dire que votre fille a pas de bol avec un prénom pareil. Ouais, c'est ça. Et pourquoi vous l'avez appelé Laila ? Parce que, premièrement, étant d'origine espagnole, et ma fille est franco-japonaise. Donc il fallait trouver un prénom qui marche dans les trois langues sans être écrochée. Merci pour cette précision Sébastien. Vous nous écoutez tous les jours ? Tous les jours absolument, en podcast. Eh ben continuez. Ah, en podcast, ça c'est pas bien parce que ça ne rentre pas dans les sondages. Le nombre d'auditeurs qui nous écoutent en podcast, c'est ce qui prouve qu'on a des jeunes qui nous écoutent. Ah oui ? Bah oui, contrairement aux autres radios qui n'ont pas autant d'auditeurs qui écoutent en podcast. J'avais pas pensé à ça. Il y a des jeunes qui nous écoutent. Et j'en ai la preuve. Julien, dix ans au téléphone. Bonjour Julien. Non, en fait, Laurent, c'est Julien. Je voyais pas bien d'ici, Julien. Pardon. Je crois que tu veux parler à Pierre Bénichoux, c'est ça ? Oui, alors parce que je suis partie en vacances à Canin-Roussillon, dans le Languedoc-Roussillon. Vous connaissez bien l'art, non ? Dans l'immeuble où je trouvais l'appartement que ma famille et moi on a loué, j'ai pu voir une sonnette où il y avait écrit Bénichoux. Et donc, je voulais savoir si c'était une résidence de Pierre Bénichoux ou de quelqu'un de sa famille. L'immeuble que lui appartient. C'était moi. Vous avez un appartement au Canin-Roussillon, Pierre, ou pas ? C'est ça la question de Julien ? Non, 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 c'est un nom très répandu, Bénichoux, mon petit Jul. Pourquoi t'as pas sonné pour vérifier ? Il y a eu peur. Il y a eu peur qu'il soit derrière. Et c'était bien tes vacances au Canin-Roussillon ? Ah bah oui. Ouais, t'as fait quoi ? Bah, plage, pécine, plage, pécine, glace, tout ça. Les vraies vacances, ouais. Les gamins, c'est eux les plus marrants, en fait. Et comment ça se fait que t'écoutes notre émission à 10 ans ? Bah, j'adore ça. Qui tu aimes dans l'émission alors, Jules ? Bah, un peu tout le monde, en fait. Tout le monde ? Bon bah, ça serait bien. Bah, écoute, merci, c'est pas la peine de sonner la prochaine fois. Et bah, Jules, on t'embrasse. Merci à toi pour ton coup de fil. Pareillement. Pareillement, waouh. Jeune, bien élevé. Il n'est pas prêt d'être sélectionné en équipe de France de football, le gars. Il parle trop bien, oui. Alors, j'ai aussi au téléphone Grégory, qui lui est à Caen. Alors là, Grégory, il n'est pas content. Et je dois dire que je partage son avis à Grégory. Et je voudrais bien reconnaître et admettre, cher Grégory, que j'ai tenté de défendre votre position avant même de recevoir votre mail. Bonjour. Bonjour Laurent, oui, c'est vrai, vous avez tenté. Mais bon, voilà, j'étais un petit peu énervé. Bon, je remets les choses en contexte avant que vous lisiez le mail. C'est que je venais de reprendre le boulot, j'étais un petit peu énervé. Donc, je suis un petit peu défoulé sur Pierre. Mais bon, c'est exceptionnel. Alors, on va savoir exactement pourquoi et à quel propos, après la pub. Suspense, pourquoi Grégory en veut-il à Pierre Bénichoux ? D'ailleurs, je ne vous trouve pas très courageux, Grégory, parce que vous auriez pu citer dans votre mail aussi Olivier de Kersauzon, qui n'a pas été particulièrement tendre non plus avec Madame Eva Jolie, puisque c'est le but de votre mail, défendre la candidate d'Europe écologique. Alors là, je l'attends, mon petit... Oui, oui, bravo. Moi, je trouve son mail très intéressant à Grégory. Pourquoi vous voulez défendre Madame Jolie ? Parce que c'est une femme quand même qui a... Pierre ne l'a pas cité, mais c'est une femme exceptionnelle qui a passé six ans de sa vie à construire l'affaire Elf. C'est l'histoire de corruption, l'une des plus énormes qu'il n'y a jamais eue. On ne parle pas en millions, mais en milliards, voilà. Elle a été quand même épi, intimidée, menacée de mort. Elle a tout eu. Elle a été lâchée par ses supérieurs, etc. Et parce qu'elle dérange quelques nantis corrompus, qui tirent les ficelles de quelques médias, on lui a donné une image déplorable. Alors qu'elle a passé quand même six ans de sa vie à Alfre de Sirveyn, je ne sais qui, avec des milliards et des milliards. Et Pierre, parce qu'on n'a pas donné un verre d'eau à Alfre de Sirveyn, qu'on a cherché pendant des années et des années, en Indonésie ou je ne sais où, parce qu'on n'a pas donné un verre d'eau lorsqu'on l'a interrogé dans les bureaux de juge, Pierre est complètement choqué par ça. Moi, non, je trouve ça tout à fait normal. Vous écrivez même dans votre mail, alors M. Bénichon, bon, alors ça, ce n'est pas gentil de l'appeler Bénichon. Alors M. Bénichon, faites-moi le plaisir de vous renseigner sur cette grande dame qui a été bien souvent lâchée par ses supérieurs, mais qui est allée jusqu'au bout. C'est autre chose que de parler derrière un micro, bien au chaud. Voilà. Voilà, j'étais méchant, là. Oui, oui, ben oui. Peut-être même... Je ne sais pas si vous êtes méchant, mais je crois que vous êtes con. Parce que je vais vous dire une chose, monsieur. Pas d'insulte vis-à-vis de nos auditeurs. Monsieur, vous avez parlé, on a lu votre mail. Alors moi, je vais vous dire une chose. Refuser un verre d'eau, ce n'était pas à Sirvennes, c'était à Lefloc Prigent, qu'on avait fait attendre dans la sauvissière pendant des journées, des journées qui étaient en plein été. Refuser un verre d'eau, c'est une chose qui ne se fait pas, même avec Hitler. On ne refuse pas un verre d'eau à quelqu'un qui suffoque quand on a... Vous étiez là quand il a suffoqué, quand on doit le juger. Vous, je ne vous parle pas. Alors, je réponds. Je réponds. Quand t'as cette affaire elfe... Je préfère être un jeune con qui est un vieux con. Mais bon, à part ça, voilà. Quand t'as cette affaire elfe... Je rigole. Va nager dans la Vologne, Grégory. Oh non, ça non. On va passer les coups, là. Mais vous dites, Grégory, vous dites, peut-être a-t-elle mis, Madame Joly, un des amis de Pierre Bénichoux, corrompu en examen, et que Pierre défendait ses copains, hein ? Non, non, mais en plus, franchement, j'adore Pierre Bénichoux. Je suis déjà passé dans... Moi, je ne vous adore pas... Non, mais franchement, je ne vous ai pas aimé quand vous avez dit ça parce que c'est une affaire quand même énorme. Mais alors, c'est une affaire, c'est une affaire énorme que Madame Joly, malgré ses méthodes, n'a pas pu résoudre. Les vrais coupables n'ont pas été, n'ont pas été châtiés comme ils le méritaient. Première chose. Deuxième chose que je lui reproche, c'est non seulement son inhumanité directe, comme ça, c'est le fait qu'elle ait été en cheville avec tous les journalistes spécialisés pour balancer des informations, balancer le dossier, ce qui est la chose et ontologiquement... En même temps, ceux qui recevaient des médias, etc., sont également en cheville avec les médias puisque c'est eux-mêmes qui les dirigent. Non, non, on ne peut pas dire ça. C'est pas possible. Non, mais qui a tout balancé au journal Le Monde et au canard enchaîné ? Qui a balancé tous les trucs et les chaussures de Roland Dumas et toutes ces bêtises ridicules ? Mais ce n'était même pas elle en plus. qui a été mise sous l'écoute, son bureau était écouté, etc., ce n'est même pas elle peut-être qui achète tout. Mais ça ne m'étonne pas qu'elle vous plaise vu ce que vous avez l'air d'autre comme mentalité. Ne les écoutez pas, Grégoï. Moi, je suis content que vous défendiez mon point de vue. Quel lâche ! J'insiste que j'aime bien Pierre Vénichoux. Mais non, il m'a juste choqué là-dessus. Après, quand j'ai mis J'ai le con dans mon mail qui était vraiment par humour. Non, non, je ne suis pas du tout comme ça. Mais bon, pour ce qui est de M. Kersaison, je ne parle pas aux pêcheurs de macro, Bresson, etc. Non, là, Grégory, vous allez un peu loin. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a deux personnes... Et vous devriez faire de la radio, vous feriez une carrière fulgurante. Oui, je pense aussi. Je crois. Il y a deux personnes que je sais défendre ici. C'est Eva Jolie et Olivier de Kersaison. Parce que là... Oui, non, non. Ah non, attention. Et moi, je sens le macro ? Non, mais vraiment, lisez ce livre et vas-y, vous apprendrez plein de choses super intéressantes. Vraiment, je vous assure. On vous a entendu, on vous a donné la parole. M. Grégory... Enfin, M. Grégory... Grégory, pas M. Grégory. M. Grégory, c'est très très bien. M. Grégory, représentatif de nombreux mails qu'on a tous ceux-là. M. Grégory, de nombreux coiffeurs. M. Grégory, vous avez le choix au point, madame. Bonne baignade. Bon, merci, Grégory. Je souhaitais féliciter toute l'équipe, en tout cas, dit Christelle, car je vous retrouve meilleure que jamais depuis l'indivrier. On rend heureux, quand même, la plupart de nos auditeurs. Mais c'est bien de donner la parole aussi aux autres. Mais oui, bien sûr, on se fait insulter. On ne va pas se faire casser du sucre, non plus. Ah oui, ça, évidemment, vous... Forcément, vous n'étiez pas là encore depuis deux jours, mais je ne te dis pas dans les jours qui viennent. T'as la raison de baliser. Mais non, mais c'est un procédé monstrueux. Il faut que t'écoutes demain. Comme si, dans les journaux, on publiait le courrier des lecteurs délétaire envers les journalistes. On lui fait ? Non, mais pour insulter les journalistes. Non, on ne le fait pas. Christine Bravo, qui est une femme que j'ai toujours admirée, désirée. Pour moi, ça a été une sorte de star quand je pense qu'elle va en vacances avec Michal. Non, mais sérieusement. Et ensuite, pour des sommes d'argent, Monique, en plus, si elle disait j'ai une passion pour lui... Et après, elle s'étonne qu'il la lâche dans sa Formule 1. J'ai une passion pour lui ? Non, c'est pour le pognon. Non, mais sérieusement. C'est ton monsieur sérieux, lui, c'est ça ? Je me lâche. C'est ce que peuvent faire les auditeurs en nous laissant leur téléphone, évidemment, quand ils nous envoient un mail, s'ils veulent qu'on les rappelle et qu'ils veulent passer à l'antenne, justement, pour dire leur mécontentement ou, évidemment, leur joie d'avoir écouté l'émission de la veille. N'hésitez pas à laisser votre téléphone. Je me lâche. C'est aussi le tube, évidemment, de Christophe Maë. Que vous soyez encore en vacances, que vous ayez repris le travail, que vous soyez sur la route, merci d'écouter Europe 1. Notez bien les nouveaux horaires dont va-je gêner. C'est désormais de 15h30 à 18h sur Europe 1 avec Laurent Roquet et avec ses complices, bien entendu. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Salut Laurent. Alors, d'abord, je voudrais quand même qu'on revienne sur quelques infos que vous nous aviez données lundi à propos des obsèques du truand Marc-Anthony puisque ça y est, c'est fait, il a été inhumé hier au cimetière de Lagoubran et vous aviez raison, Michou était bien présent aux obsèques de François Marc-Anthony. Je suis obligé de vous rendre hommage, Paul. Et on précisera qu'il avait son costume bleu. C'est vrai ? Il était en costume bleu aux obsèques de Marc-Anthony. Vous voyez qu'il m'arrive de vous donner de temps à autre de bonnes infos. Il y avait qui d'autre ? Alors, parce qu'ils ne nous disent pas dans la presse aujourd'hui, il y avait l'avocat de Marc-Anthony, il y avait quelques veuves éplorées parce qu'il a eu des femmes dans sa vie. Voilà. Maître Jean-Louis Pelletier, par exemple, était là. Alain Delon, il était là. En fait, il n'y avait personne. 400 personnes. Il n'y avait personne. C'est-à-dire que quand on dit en termes journalistiques qui avait-il, à part ce pauvre... Michou. Ce pauvre Michou. Courageux, finalement. Pas courageux, c'est son métier. C'est leur métier, ces gens-là, d'aller montrer leur costume bleu. Là, il y a des photographes. Ce n'est pas... Mais tous ceux qui auraient pu être là et qui étaient soi-disant les amis du temps de sa splendeur, à savoir Delon, Belmondo, il n'y en a pas un qui est allé. Il n'y en a pas un qui est allé parce que ce n'est pas par peur, c'est par désintérêt. Alors, on oublie les obsèques de Marc-Anthony pour revenir maintenant sur des infos publiées par la presse aujourd'hui. et on aimerait des compléments d'informations. Pour ça, vous allez enquêter Paul comme d'habitude. D'abord, évidemment, la une du Parisien sur le livre de Jean-Pierre Paclet à propos de l'équipe de France de football, ex-médecin des Bleus. Il fait des tas de révélations dans son bouquin. Vous voyez toujours Raymond de Menech d'ailleurs, Christine ? Non, non, non. C'est pas Michou, elle. À l'enterrement de Raymond, elle n'y sera pas. Elle n'a pas préparé sa réponse. Non, non. Le jour où tu es dans la merde, tu peux compter sur elle. C'est bon à savoir. C'était votre amie en juin. Je me suis fait piquer mon portable, j'ai pu les m'ordonner. Bien sûr, dans un hôtel pourri à Los Angeles. Hyper dangereux. C'est de ma faute encore. Vous ne les voyez plus, alors ? Mais je ne les ai pas encore vus, je rentre de vacances, c'est marrant, je vous dirai la semaine prochaine. C'est bien que vous êtes inquiétés de la santé de votre amie. Je te dis que j'ai perdu mes numéros de téléphone. Remarquez, ils ne sont pas cons, ils ne vous ont pas rappelé. Par hasard, lui, il a perdu sa place. Tu t'en fous, toi, disons que c'est ta meilleure copie. En tout cas, il y aurait des révélations dans ce bouquin. Il y en a quelques-unes qui sont publiées par le Parisien, sauf que dans l'article signé Dominique Sévrac, on nous dit, vous apprendrez dans ce livre pourquoi Franck Ribéry n'aimait pas vraiment Gourcuff lors du dernier mondial. Vous apprendrez dans ce livre comment Nasserie et Ribéry ont failli en venir aux mains pendant l'Euro 2008. Vous apprendrez qui étaient les vrais monheurs du boycott de l'entraînement le 20 juin en Afrique du Sud ou encore pourquoi Raymond Domenech a demandé sa compagne en mariage après l'Euro 2008. Alors, ils nous disent tout ça, il n'y a pas les réponses. Mais on n'a pas les réponses. On va essayer de vous trouver les réponses. Il faut acheter le livre. Le livre, il ne sera en librairie que demain. Il y a 20 000 commandes en 24 heures de ce livre. C'est chez Michel Laffont. En général, c'est un signe que c'est très bon. Vous pouvez essayer de nous avoir les infos, Paul ? Oui, bien sûr. Vous savez, maintenant le football est devenu une de mes spécialités. Je suis expert. Il y a une autre précision que j'aimerais avoir. Je dois dire que le Parisien fait un titre pas super sympa vis-à-vis de Yannick Noah puisque il titre Noah Brad son stade de France. et on nous explique dans cet article que pour l'instant, le stade de France est loin d'être plein pour le concert de la personnalité préférée des Français. Il y aurait à peu près 57 000 billets vendus sur... Il a raison, c'est dégueulasse pour ceux qui les premiers fans qui se sont rués sur les places qui les ont achetées et qui l'ont mis en vente en novembre. C'est la loi du marché, c'est comme les billets d'avion. Avec tout le talent du monde, remplir le stade de France c'est quand même un truc exceptionnel. Quelles seraient les raisons alors ? Parce qu'on ne comprend pas que quelqu'un aussi populaire finalement remplissent aussi... Ça coûte combien les places ? On vous donnerait les prix aussi. Il y a un autre sujet dans la presse aujourd'hui assez étonnant, c'est un bouchon qui a lieu en Chine, un embouteillage de 100 kilomètres qui dure depuis une semaine et demie. Ça c'est quand même assez... Non, ça ne va pas vrai. C'est dans le nord de la Chine, il y a des milliers de chauffeurs qui sont bloqués dans un embouteillage d'une centaine de kilomètres depuis une semaine et demie. C'est le plus grand bouchon de l'histoire entre Pékin et Zhang Jikaou. Et c'est à 150 kilomètres au nord de Pékin. On enlève, au revoir. Et alors, ça a commencé le 14 août, ce bouchon. C'est le plus grand mensonge des routiers à leurs femmes, ça. Je suis bloqué, il y a un embouteillage, je ne sais combien de temps ? Trois semaines, tu ne vas jamais me croire. Les journalistes chinois rapportent que des automobilistes affolés par cette file interminable ont voulu faire demi-tour sur l'autoroute et se sont retrouvés bloqués par une deuxième vague de véhicules ajoutant encore à la panique. Il y a des vendeurs de nouilles instantanées qui se sont installés tout au long du parcours. C'est quoi la nouille instantanée ? C'est vous. Il ne fallait pas ouvrir le museau sur ce couloir. Mais c'est là qu'il faut envoyer les roms pour faire les pare-brises. Les mecs, ils n'ont pas le choix, ils sont à l'arrêt, ils sont bloqués depuis trois semaines, ils ne peuvent pas dire non. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas dans l'article et c'est là que je vous demande d'intervenir, Paul. Il y a un moment dans l'article, Émilie Torjemen, la journaliste... Émilie Torjemen ? Torjemen, qui est correspondante à Shanghai pour le Parisien. Alors, elle écrit... La G100, c'est le nom de la route en question, est devenue un cauchemar pour les routiers et les automobilistes. Et là, voilà ce qu'elle écrit. Il y a dix jours, quand la circulation était complètement bloquée, huit personnes ont volé six voitures. Et là, je me dis, comment est-ce possible ? Mais c'est des Chinois, ils les ont démontés ! Comment on peut voler six voitures dans un bouchon qui n'avance pas ? Ça, il faut qu'on m'explique. Et c'est là où je vous demande d'intervenir, Paul. Moi, il y a des trucs... Quand je lis la presse le matin, il y a des trucs comme ça, je me dis, mais c'est pas possible, ça. C'est des fourmis ! Je veux l'explication, Paul. Boulon par boulon ! Vous êtes capables de nous répondre avant 17h30 ? Je suis capable, j'en sais rien. Je tenterai tout pour vous. Eh bien, à tout à l'heure. Merci, Paul. On se retrouve après les titres. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Nous sommes ensemble depuis 15h30. Pour ce qui arriverait seulement maintenant, qu'est-ce que vous avez raté, Pascal Laurent ? Olivier, la première demi-heure, c'était... Oh là ! Olivier de Carsovo est toujours là. Caroline Diamant. Christine Bravo. Pierre Benichoux. Jérémy Michalak et Tito Pierre. Tiens, remontez le moral de votre copain Olivier. C'est impossible, après ce qu'il vient de subir. C'est impossible. On n'est pas con de la façon dont vous l'avez traité. C'est vrai ? Il a été habitué à vers des égards. Il a été méchant avec Olivier, moi. Olivier, je vous aime tellement. C'est pas possible. Ils n'ont rien à foutre. Je n'ai pas pu vous froisser. Je le connais. Je n'ai pas pu... Il y a bien quelqu'un ici autour de cet homme. Il faut dire, bon, il faut voir les autres. Mais pour qui j'ai de l'admiration, alors je dois dire, c'est un... Vous aussi, Titov, c'est pareil. Dites-lui un mot gentil à Olivier, quand même. Bien sûr. Ne t'énerve pas, Olivier. Tu es extraordinaire. C'est entre l'admiration et la crainte, surtout. Vous, alors vous profitez, parce que vous avez une place d'écart maintenant avec Olivier, que c'est Christine qui fait tampon, si j'ose dire. Une sorte de pare-choc, quoi. C'est bien la première fois. Tu es plutôt bouchon. Marie-Isabelle, Mathieu, bonjour. Bonjour, Laurent. Bonjour. Bonjour. Marie-Isabelle est à Rochefort, en Yvelines. On ne doit pas dire bande, Marie-Isabelle. Ça énerve Olivier, ça. Il n'y a pas de bande ici. À toute l'équipe, alors. Il y a une équipe. Il y a des amis. Voilà. Des amis. On ne peut pas... Ce n'est pas des amis non plus. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Les amis de Laurent Mathieu. On va dire des collègues. Des camarades. Il y a des collègues de bureau. Non, il y a des vedettes qui le portent à bout de bras. Des axes. Ce n'est pas sa journée à Olivier. Qu'est-ce qu'elle fait, Marie-Isabelle, dans la vie, justement ? Alors, en ce moment, je suis en congé. Mais normalement, je travaille de la grande distribution. Je m'occupe des ventes de liquide. Des ventes de liquide. Qu'est-ce que c'est ? Tout ce qui se boit. Tout ce qui se boit. Ah, ben ça, c'est pas mal. Ah, oui. Et vos vacances, ça a été comment ? Eh ben, tranquille. Je me suis occupé de mes enfants. Puis, je suis allée du côté de Saint-Jean-de-Luz. Ah, très bien. Jolie région. Ça tombe bien. Le cadeau, il est... Il fait là-bas. Vous pouvez... Vous allez y retourner si vous gagnez. Si vous gagnez. Attention, pour gagner, il faut évidemment affronter Mathieu. Mathieu est à avril. C'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Ah, dis donc, il est en avance. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non. On a l'habitude. En mort et moselle, Mathieu. En mort et moselle, voilà. Côté de briller. Et Olivier s'impatiente à l'idée d'apprendre ce que vous faites dans la vie. Ah. Car les... Alors, je suis... Je suis professeur des écoles. Putain, il vient de cogner Christine. Je crois que même moi, je n'en ai pas pris l'école. Je crois qu'elle a bien aimé. Je me fera bien, ce mec. Qu'est-ce qu'il a fait ? Mais il m'a frappé fort. Tu ne vas pas taper, tu rigoles. Mais tu viens de me déboîter l'homoplate. Je te signale de ne pas me tripoter le micro. Mais non, mais je voulais le mettre devant ta bouche. Non. Parce que tu marmonnes à côté. Mais encule-toi de tes fesses. Fais-lui pareil. Non, mais accident de travail. Ou un porte-plante. Agression. Ce qui est bien avec Christine, c'est que rien n'est jamais exagéré. Il vous a vraiment fait mal ? Non, mais attends, t'exagères. Il m'a catapulté. Cata et pute, c'est deux mots qui vous vont bien. Non, je te demande pardon, c'est moi. Vous voyez, c'est là que je vous reconnais, Olivier. Tu veux faire du blé, elle ne veut pas des excuses. Ça, c'est une idée. Je vais en venir avec un hématome vendredi, tu vas voir. Il vaut mieux être courageux en mer, au lieu de dire qu'avec des pauvres femmes comme ça. L'espèce de faux marin. Merde alors. Non, je ne vais pas laisser ma petite chérie prendre des tartes. Tu m'emmèneras à Los Angeles avec toi. Dis donc, dis donc, la chambre pour 12. Pour nous deux, ça ne sera pas assez grand. Il vous plaît, Christine, de plus en plus. Ah, c'est vrai, Christine, je la découvre chaque jour. Ils voient de moins en moins bien. Ils voient de moins le choix. Vous êtes toujours là, Mathieu ? Oui, je suis toujours là, mais il faudrait peut-être penser à prendre Bénichoux comme tampon, histoire qu'on rigole. Ça, Olivier, ne tape jamais sur Pierre. Ça, ça, c'est... Il y a un respect entre eux. Tu sais, c'est ça, les gens du... Non, non, je ne sais pas ce que... C'est ça, les gens du voyeur. Les gens du voyeur. Oui, j'ai cru qu'il allait dire ça, moi aussi. Les gens du milieu, je voulais dire. Vous m'avez dit ce que vous faisiez ou pas, finalement, Mathieu ? Oui, professeur des écoles. Et voilà, professeur des écoles, comme Christine a pu l'être, elle aussi, à une époque. Enfin, bon, c'est ce qu'elle nous a raconté, parce que maintenant, je ne crois plus à un très, très mot de ce qu'elle nous dit, Christine. Même sur son passé ? Même sur son passé. Encore moins sur son avenir. Non, ce qu'elle demande sur son présent. Voici la question qui va peut-être vous permettre de voyager jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, Marie-Isabelle ou Mathieu, de profiter d'un séjour bien-être de trois jours, en tout cas, au centre Thalasso et Spa de l'hôtel Eliantal. Attention, ils sont 33, et on va sûrement en parler au moins jusqu'à Noël. Les interchiliens qui sont coincés, les mineurs qui sont coincés au Chili. Oh, bravo, Marie-Isabelle ! Elle avait hâte de rester chez elle dans sa région. Mais non, parce qu'elle est dans les Yvelines, elle était en vacances à Saint-Jean-de-Luz. Elle est en tourne. Et là, ce qui est formidable, c'est qu'elle va pouvoir y retourner si elle a aimé ça. Pendant l'hiver, ça va être génial. Vous l'avez adoré, Saint-Jean-de-Luz. Ah bah voilà, j'ai retourné, super. Vous êtes contente d'y retourner, voilà, pour trois jours, un long week-end. Merci beaucoup. Ah bah écoutez, on est ravis. Bon Mathieu, là, vous n'avez pas été assez rapide. Non, et puis le problème, c'est que je n'ose pas aller revoir ma femme, parce que lundi, vous avez parlé des hommes battus, il y avait un homme mort tous les quinze jours sous les coups de sa femme, et je crois que je vais être le prochain. Et vous le saviez ou pas que 33 mineurs chiliens, hélas, sont coincés ? Pourquoi hélas ? Bah 33 mineurs chiliens, hélas, ça veut dire que tu regrettes qu'ils soient chiliens ? Non ! Non, bah c'est ça, c'était là. Apprenez à parler le français, t'es pas au Havre, là, merde. Je regrette qu'ils soient coincés, moi j'aime bien quand ils se sont dévergondés, les Chiliens. Je regrette qu'ils soient mineurs, j'ai cru. 32 Chiliens et un Bolivien, en plus, très précisément. Ah, un Bolivien ? Ah oui, il faut être précis quand même. J'espère que c'est pas de sa faute. On va s'en aller sous-tête. Ça, c'est très drôle. Et effectivement, on va mettre quasi trois mois, voire plus de trois mois, à les remonter. Oui, oui, il faut creuser un puits, c'est... Mais je comprends pas, ils ont pas de nourriture pendant ce temps-là ? Ils ont en droit, ils sont en bolivien. T'as pas été professeur des écoles, toi, pour poser des questions comme ça. Ils ont trouvé refuge dans un abri de 50 mètres carrés, prévu à cet effet. Il est équipé normalement pour tenir entre deux et trois jours. Bon, il faudra tenir entre deux et trois mois. Mais il y a un spécialiste, le spéléologue Michel Siffre. Spéléologue, et pas spéléologue, que, comme l'écrit le Figaro. Ils ont mis un cul en trop, ce qui, dans le Figaro, est assez rare. Il est plus facile de survivre en groupe. Seul, vous pouvez être conduit au désespoir. En groupe, les autres vous soutiennent. Ça dépend avec qui t'es. Vous partagez pas forcément cet avis, Olivier. Olivier, vous, vous préférez passer plusieurs mois en solitaire que deux jours avec nous. Comment survivre en collectivité ? Oui, moi, je pense que la collectivité fait que, quand il y en a un qui a une petite baisse d'énergie, les autres n'ont pas encore envie de mourir à ce moment-là, peuvent lui remonter le moral, et ainsi de suite. Vous tapez. Mais vous êtes seul qu'en groupe. Peut-être pas 33 jours dans un gouffre. À 600 mètres sous terre, c'est compliqué quand même. Il paraît qu'ils augmentent le loyer de l'abri. Vous connaissez la mer, mais sous terre, c'est différent. C'est la preuve, c'est la preuve même. C'est la preuve même de son génie. Pourquoi est-ce que c'est une venette comme ça ? Parce qu'il fait des trucs en solitaire. Parce que c'est le seul qui pense qu'on est mieux en solitaire qu'en groupe. Marie-Isabelle, vous partez pour Saint-Jean-de-Luz. Une pause bien-être de trois jours, des saveurs gourmands, de des cours d'aquagym, un libre accès au spa biomarin, évidemment. Le hammam, le sauna, l'espace forme vous attendent avec l'accès direct. À la plage. Laisse-la tranquille maintenant, ça suffit. On vous embrasse, Marie-Isabelle et Mathieu. Vous retenterez votre chance. Je suis obligé de parler pendant qu'ils sont en train de se caresser, les deux autres, là-bas. Je la caresse pas, je la répare. Il n'y a plus les pièces. Il ne faut plus ce modèle-là. Prenez une pièce sur Caroline Diamant, il y en a de trop. Non, j'ai autant de pièces que les autres, elles n'ont pas le même volume. On vous embrasse tous les deux, Mathieu et Marie-Isabelle. Bravo Marie-Isabelle, à bientôt. Au revoir. Europe 1, on va se gêner ? La question, citation. Qui, qui, qui a dit quoi ? Quoi ? Qui a dit ? Les Roms n'ont pas d'avenir en France. Non seulement ils n'y trouvent pas de travail, mais ils ne cherchent pas à s'intégrer. Ils ne parlent pas notre langue. Ils n'ont pas de quoi vivre et ils n'éduquent pas leurs enfants. Ils vivent comme des rats et c'est intolérable de fermer les yeux là-dessus. Brigitte Bardot ? Non. Mes parents ? Marine Le Pen ? Vos parents ? Ma mère ? On est à 8. Mais pourquoi vous parlez de votre mère comme ça ? Mais non, mais c'est des propos que tout le monde tient en douce. Mais évidemment, t'entends ça dans ta famille, tout. Mais si, mais c'est affreux. C'est affreux, mais merde. Tout le monde le dit en douce. Tout le monde le dit, ils vivent comme des rats. Tu n'entends pas comment les gens parlent des Roms. Ou alors tu fais semblant de ne pas l'entendre. Ce n'est pas possible. Écoute les conversations de bistrot, merde. Tout le monde peut avoir dit ça, malheureusement. Sauf que là, ce n'est pas dans un bistrot. C'est une déclaration dans une interview. Vous voulez l'adresse du bistrot ? Non, on va trouver. On va aller voir au Christophe. C'est toute la différence. C'est affreux, mais bien sûr. Qui a pu dire cette rame ? Si je vous pose la question, évidemment, c'est parce que c'est étonnant. C'est quelqu'un qui a l'air ouvert d'esprit, d'habitude ? On ne sait pas exactement. Le terme non plus ? Non, ce n'est pas ça. On ne sait pas s'il y a l'air ouvert d'esprit ou pas. C'est une femme. C'est une femme. C'est une politique ou une artiste ? Ce n'est pas tout à fait une politique. Tout en étant lié à la politique. C'est une femme de politique ? Non, pas une femme d'eux. Pas une épouse, mais une fille d'eux. Presque une fille d'eux. Une petite fille d'eux ? Non, non, non. Une fille adoptive, oui, exact. Ah, la fille adoptive de Chirac. La fille adoptive de Chirac. Bonne réponse de Caroline Diamant. L'ex-bot people, c'est ça qui est étonnant, évidemment. Parce que c'est l'ex-bot people vietnamienne, Anne Dao Traxel. C'est elle qui dit que les Roms n'ont pas d'avenir en France. Non seulement ils ne trouvent pas de travail, mais de toute façon ils ne cherchent pas à s'intégrer. Ils ne parlent pas notre langue. C'est minable. C'est minable. C'est honteux, c'est vraiment M. Lévy de la Gestapo. C'est-à-dire qu'une bonne people qui a été justement intégrée comme ça, miraculeusement, jette l'anathème sur tous les autres malheureux qui ne sont pas intégrés, je trouve ça atroce. Et bien, elle ajoute, Bernadette et Jacques Chirac ne peuvent pas adopter toute la misère du monde. Je ne te crois pas. Mais non ! C'est moi qui l'ajoute, enfin ! Qu'est-ce qu'on est con ? Parce que vous aussi, vous l'avez cru pendant deux secondes. C'est bien, on est six à table, il y a les deux blondes qui ont cru. C'est assez terrible. Elle s'est peut-être fait piéger aussi par le journaliste de François qui l'interrogeait. On n'entend pas souvent parler politique, la fille adoptive. On n'entend pas souvent parler. On n'entend pas souvent parler. Pour ceux qui n'auraient jamais vu le spectacle, hélas, elle ne fait pas de captation DVD, mais le spectacle de Valérie Lemercier, son dernier spectacle au Palace, elle a un sketch où elle fait pendant, on va dire, une dizaine de minutes la fille adoptive de Chirac. Ce sketch est une perle. C'est à mourir de rire. Une autre question. Oui, allez-y. Je voulais dire, j'ai entendu Hortefeu ce matin à la télévision où il disait, c'est comme si les Mexicains arrivaient avec des caravanes aux Etats-Unis et s'installaient. Il faudrait bien les jeter. Mais enfin, les Mexicains et les Américains ont deux nationalités différentes. C'est absolument pas comme si des Mexicains arrivaient aux Etats-Unis, c'est comme si des Texans arrivaient en Californie. Puisqu'on est bien les Etats-Unis d'Europe, non ? Donc ça n'a rien à voir avec les Mexicains et les Américains, je voulais le dire, Hortefeu, c'est un petit peu gouré. Mais la Roumanie et la France, si les Roms viennent, la plupart de Roumanie, ce sont deux pays qui sont distants, différenciés, comme le Mexique et les Etats-Unis. C'est l'Europe ? Si l'Europe était faite, ça saurait, Christine. Oui, ça franchement, comparer les Etats-Unis et l'Europe, c'est un peu... Le Texas et la Californie comme la Roumanie. Mais vas-y, tiens, toi qui aimes bien voyager, suis-la en Roumanie. Non, mais attends. Elle va réclamer ses hôtels à 24 dollars les trois nuits. À 24 dollars les trois nuits en Roumanie, tu n'as pas l'impression. Tu sais bien qu'il y a deux options pour l'Europe. Ou l'Europe des nations, telle qu'elle est, ou l'Europe fédérale, comme les Etats-Unis. L'Europe fédérale n'est pas encore... Elle s'est faite expliquer que c'est du Mexique. Qu'est-ce que t'as appris pendant ton voyage ? J'avais une question plus étonnante encore. Je ne sais pas si vous saurez y répondre rapidement, mais j'essaye. Elle va faire son retour sur les écrans le 27 août entourée d'extraterrestres. De qui s'agit-il ? Elle va faire son retour sur les écrans le 27 août. C'est une chose ? C'est pas une chose. C'est des petits ou c'est des grands écrans ? Petits écrans. Donc à la téléhoche ? À la télévision. Française ? Française. Avec des extraterrestres ? Oui, elle va faire son retour sur les petits écrans le 27 août entourée d'extraterrestres. La soupe au chou ? La soupe au chou ? Comment ça ? Le film, la soupe au chou ? Ah oui, le film, la soupe au chou. Dorothée ? Dorothée, non. Non, non, elle a déjà fait son retour. Chantal Goyard ? Avec les frères Grishka ? Avec les frères... 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 Je dis des extraterrestres, je n'ai pas dit des jumeaux. Non, mais comme je sais qu'ils vont revenir avec son émission... Ce n'est pas bête, votre réponse, mais ce n'est pas ça. Mais c'est des vrais extraterrestres ? Non, non. Elle pense que Dark Vador existe vraiment. Sans ça, ils vont faire une bonne audience. D'ailleurs, c'est sur... Je ne peux pas trop vous en dire, mais c'est un prénom, un nom, je vous demande, qui va faire son retour. Elle va faire son retour. C'est une femme, donc elle va faire son retour. C'est un dessin animé ? Non, ce n'est pas un dessin animé. C'est une fiction ? Oui, s'il y a des extraterrestres, je... Ah non ! Ils se font un festival ! Mais non, ça pourrait être... C'est un festival ! Mais non, mais la raison, ça pourrait être comme la gaffe avec le truc bleu. Oh là là, les vacances sont des meurtrières ! Ce n'est pas tout à fait une fiction non plus, d'ailleurs. Elle, elle va jouer à une humanoïde ? Quoi ? Une humaine ? Ah non, elle est humaine, oui. Et elle est entourée d'extraterrestres. C'est une série ou c'est un one-shot ? Pardon ? C'est une série ou c'est un film ? C'est pas ce que c'est. On la verra plusieurs fois. Je sais que je sais que... Un one-shot, c'est votre présence aujourd'hui. Ah voilà ! Tu vois qui c'est ! Ça ne vous intéresse pas ? Joséphine en gardien, par exemple ? Vous attendez la pause, là, peut-être ? Je le sentais bien. C'est Marie Pervenche, avec des extracéritaires, moi. Je vois qu'il attend le week-end, en fait. J'aimerais bien voir quand il simule l'orgasme. Avec toi, ça doit être nécessaire. On peut peut-être faire une pause, maintenant. Ah non ! Je veux d'abord le nom. Il veut sa réponse. Je veux d'abord le nom de la dame qui joue avec les extraterrestres. Pourquoi il a le droit de se lever, lui, comme ça, on ne lui dit rien ? Il dit plein de mal de toi dans les couloirs. Il ne fait pas partie de la bande. Il est en contrebande. Bon, dites ma bonne femme, là, alors. C'est un nom propre que vous voulez ou le nom d'un personnage ? C'est effectivement un personnage. Elle est connue. Elle existe. Elle est connue. On ne la voyait plus depuis un moment. Elle est comédienne ? C'est pas le nom de la comédienne. C'est pas le nom de la comédienne. Vous voulez le nom du personnage ? Exactement. Qui fait son retour entouré d'extraterrestres. C'est pas Joséphine en gardien. Cendrillon. Oui, Cendrillon. Faire des retours avec des extraterrestres. Cendrillon, c'est pas Louis de Funès, Cendrillon. Vous avez dit qu'il s'en... C'est une française. C'est un personnage français. C'est français. C'est en France, oui. Bécassine. Non. On n'a pas beaucoup d'héroïnes de films. On a Joséphine en gardien. C'est pas elle. Où est-ce qu'on voit des extraterrestres ? Chez Jacques Pradel. Alors oui, c'est pas Jacques Pradel. Où est-ce qu'on voit des extraterrestres ? Chez Jean-Claude Bourré. À la télévision. Quand est-ce qu'on voit des extraterrestres ? La télé-réalité. Non. Il y a autre chose. Il y a un peu à la télévision, parfois. Oui. Dans une publicité. Dans une publicité. Bravo, j'y avance. Mamie Nova. Non, c'est pas Mamie Nova. La mère de Nîmes. La mère de Nîmes. Dans quelle pub on voit les extraterrestres ? Dans des pubs... Sur de la lessive, non. C'est pas Cerise du groupe Amma ? Cerise du groupe Amma ? Non. Vous savez, c'est un personnage comme ça ? C'est Cerise du groupe Amma, tu sais. Je ne peux pas la blairer, celle-là. Je ne peux pas, j'en profite. Pourquoi ? Je ne peux pas la blairer. Elle arrive. C'est une revancheur, c'est Cerise. Elle est en... Non, pas du tout. Cerise du groupe Amma. Moi, je préfère Alice. On la voit moins, Alice. Ah, Alice. Elle nous manque. Comment ça a été la musique, déjà ? Oh, vous. Ah ouais, Alice. Elle est passée où ? On ne la voit plus, Alice, c'est bizarre. C'est pas Alice, c'est pas Cerise du groupe Amma. C'est un prénom un peu moins à la mode, je dois le dire. C'est Nifabrice de chez Carglass ? Yvonne de chez De Gaulle ? Attends, on ne la voyait plus parce que c'est un produit pour lequel il n'y avait plus de publicité ? Elle avait été remplacée par d'autres personnages dans la publicité. Et là, ils vont être... La vache qui rit ! Ils vont être réunis. Mais non. La vache qui rit. Est-ce que c'est pour des extraterrestres qui se marrent ? Non, 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 non. Est-ce que c'est pour de quelque chose qui se mange ? Si vous trouvez la pub dans laquelle on voit... Est-ce que ça se mange ? Coca-Cola ! Non, pour Lustucru, il n'y avait pas... Bravo, c'est pour Lustucru ! Comment elle s'appelle, pour Lustucru ? Effectivement, c'est dans la pub Lustucru qu'on voit des extraterrestres verts. Oui, mais je ne savais pas qu'il y avait un personnage dont on connaissait le prénom. Germaine ! Germaine ! Bonne réponse ! De Jérémy Michalat ! Je n'ai jamais entendu parler de Germaine. Toi ? Je n'ai jamais entendu parler de Germaine de Lustucru. Mais bien sûr, souvenez-vous de Germaine. Comment voulez-vous avoir un peu de culture si vous passez tout votre temps à regarder Germaine de Lustucru ? Vous n'avez jamais ouvert un bouquin ! Il y a Germaine de Lustucru qui passe à la télé, les gens ! Tu l'as loupé ! Tu me raconteras, tu me raconteras ! J'étais sûr que ça nous ferait 10 minutes, c'est bien fait ! Regardez, elle est même en photo dans le Figaro. Germaine de Lustucru qui fait son retour avec les extraterrestres pour vanter les mérites de ses pattes. N'est-ce pas, Olivier ? Au téléphone, dans un instant, nous aurons Nathalie Martin. Elle est aujourd'hui citée dans Libération, même titre d'ailleurs que Marie-Pierre Varte. Elles sont quelques-unes à faire ce qui est assez original, je dois dire, et ce que je vais vous demander de trouver, et qu'elles font grâce à une loi venue d'Hollywood. Que fait notre interlocutrice Nathalie Martin, que nous aurons au téléphone dans un instant ? Grâce à une loi ? C'est quelque chose qu'elle fait en France ? Ou à cause d'une loi, je devrais dire. Mais c'est un truc qu'elle fait en France ? Qu'elle fait en France, et il y a quelques-unes en France à faire la même chose. Libé nous donne les témoignages de Mme Marie-Pierre Varte, de Nathalie Martin, et on a quelques autres. Elle conteste quelque chose ? Non, elle ne conteste rien. C'est un rapport avec l'écologie ? Non, aucun rapport avec l'écologie. Elles ont monté une association de quelque chose ? Non. C'est rigolo ou pas ? Je peux vous dire qu'elles fabriquent quelque chose à cause d'une interdiction qui nous vient d'Hollywood. Mais attendez, une interdiction qui vient d'Hollywood, mais qui ne nous touche pas nous les Français ? Non, mais la mode est venue là-bas. Elle fabrique en France ? La mode vient toujours des Etats-Unis, vous savez comment ça se passe ? Pourquoi tu crois que j'ai envoyé Christine là-bas ? Ça prouve qu'elle n'y retourne pas toujours. Alors attends, ça se porte ? Ah non, c'est encore un truc débile qui est interdit à Hollywood. Ah non, un truc débile ? Non, ça vient de là-bas, ça a été interdit à Hollywood et du coup, c'est fabriqué en France. Ils ont créé quelque chose. Vous n'avez pas compris. Moi j'ai compris. Ils ont créé quelque chose suite à l'interdiction à Hollywood. Et ce truc est en train de devenir un phénomène de mode. Exactement. Et qu'on est en train d'importer en France grâce à ces demoiselles. Et il y a même des dames qui... Ça sent le brûlé. Tu réfléchis trop, j'en arrête. Ça chauffe, ça chauffe le pied, lève le pied. Des poupées gonflables. Des poupées gonflables, non. Mais on se rapproche. On se rapproche pourquoi ? Parce que c'est gonflable ? Non. C'est sexuel ? C'est parce que c'est des poupées ? C'est des poupées. Alors c'est des poupées à l'effigie de quelqu'un ? Marilyn. Non. Ah genre c'est des barbies un peu trash ou des trucs comme ça ? Non, c'est des bébés ? C'est-à-dire ? Eh ben des vrais faux bébés. C'est-à-dire ? Ah pour adopter ? Pour adopter. Comme un Tamagotchi. Eh voilà, tu leur mets... Ils pleurent ici. Tu les... Non, je le sais. Qui deviennent roses, qui deviennent rouges comme ça. Et que c'est interdit aux Etats-Unis parce qu'il y a des gens... Non, c'est pas interdit aux Etats-Unis. C'est autorisé. C'est même là-bas qu'est né le phénomène de fabrication de ces bébés. Pourquoi ? Parce qu'il y a une loi à Hollywood qui interdit de faire tourner les enfants de moins de trois mois. Exactement. Et donc il a fallu fabriquer des bébés très très ressemblants aux vrais bébés. Et que depuis c'est devenu un phénomène de mode. Bravo Pierre Bénichoux. C'est l'excellente réponse. J'ai tourné deux fois avec des bébés comme ça. Dans un film et dans une série, c'est très très troublant. Parce qu'en plus, ils ont toujours la même attitude. Alors au bout d'un moment, ça devient très stressant. On a une photo d'ailleurs assez étonnante dans l'Iberge. Je peux vous montrer la photo d'un bébé qui ressemble donc à un bébé. Enfin, une poupée qui ressemble à un bébé. Et les dames qui créent ces bébés s'appellent des rebornuses. Ça vient évidemment... De reborn. De to reborn, renaître. Les rebornuses. Et Nathalie Martin qu'on a au téléphone est rebornuse. Bonjour madame. Oui, bonjour Laurent. Vous confectionnez des bébés reborn depuis plus d'un an. Oui, depuis un an et demi. Depuis mars 2009. Et on a une question nous aussi. Est-ce que vous pouvez faire des pépés aussi ? Je pense en faire, mais bon, c'est un petit peu long, je pense, des pépés. C'est un peu grand, c'est un peu long, je pense, à faire. Vous saviez que la mode était née de cette interdiction de faire tourner des bébés dans les films ? Oui, 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 tout à fait. Et en France, c'est pareil. Maintenant, ils se servent de plus en plus de reborn. Qui vous achète ces bébés et vous, alors, Nathalie Martin ? Les collectionneuses, les nouvelles collectionneuses, on va dire. Parce qu'en fait, avant, la mode était aux poupées de porcelaine. Et maintenant, c'est vrai que ces poupées qui ressemblent vraiment à des bébés sont très attachants. C'est la nouvelle génération de collectionneuses. Madame, je voudrais vous demander, quelles sont les différences entre un bébé ruban... Et une poupée, quelles améliorations ? Et un bébé mort qu'on aurait congelé, quoi. De toute façon, déjà, ça n'a rien à voir au niveau de la matière. C'est un vinyle qui est quand même assez souple par rapport à une poupée qu'on peut trouver dans le commerce. Donc, en fait, on part à la base d'un kit en vinyle. On a la tête, les membres et le corps qui est un corps en tissu. Et en fait, avec une peinture spéciale, on passe énormément de couches de peinture, mais de la peinture qui est très, très liquide, comme du lait. Et en fait, on donne toutes les nuances d'une peau humaine. En plus, ce sont les... Il n'y en a pas qui vous en commandent, c'est ça, par douzaine pour les allocations familiales ou un truc comme ça, non ? Non, non, je n'ai pas eu ça encore. Vous n'avez jamais eu de cas de fous, de personnes un peu dérangées qui ont acheté cette poupée, qui ont cru que c'était un vrai bébé ? Non, non, par contre, j'ai eu une dame très sympathique qui m'en a commandé un d'après sa propre photo d'elle enfant. Ah oui ? Voilà, et donc avec une amie, on a eu la chance de trouver un kit qui, effectivement, lui ressemblait. Et après, elle m'a envoyé une photo d'elle avec son bébé. Et c'est vrai que la ressemblance... Si je vous envoie une photo de joujou, vous pouvez... Je peux les habiller si vous voulez. Non, mais ils sont inquiétants, c'est... Ah oui, les trouvez-vous aussi inquiétants. Ah non, mais tu mets ça dans ton salon, t'as peur qu'ils prennent vie pendant la nuit et qu'ils viennent te poignarder, quoi. C'est un peu ça, c'est Chucky, la poupée, quoi. Ça fait peur, il y a des gens qui ça fait peur. Voilà, c'est très controversé. Les gens en ont peur, ou alors, voilà, ils sont tout de suite très attirés, parce que voilà, ils sont jolis, attachants... Mais vous, ils sont gentils avec vous ? Moi, ça va, ça va. Ce sont des poupées, pour ceux qui ne l'auraient pas bien compris, elles sont des poupées hyper réalistes. Voilà, comme dit Libération, c'est ça. C'est des poupées hyper réalistes pour adultes. Combien ça coûte, madame ? Ça coûte entre, on va dire, 250 euros pour les premiers prix. Pour les très grandes riborneuses qui sont notamment aux Etats-Unis depuis une vingtaine d'années, ça s'arrache à 2000 dollars. Oui, c'est ça, sans les bras, c'est moins cher. Oui, oui, c'est moins cher. Il y a du gothique, dans les ribornes. Il y a du gothique, il y a du gore, et voilà. Alors, racontez le gore, c'est quoi ? Des bébés piercés ? Non, non, vraiment des bébés mutilés avec des cicatrices, avec des... Non, mais c'est moins cher. Mais qu'est-ce que c'est un truc de dingue ? C'est sûr, ça. Ah, ben, remarquez, pour les films d'horreur, évidemment. Pour les films d'horreur, c'est mieux que d'utiliser un vrai bébé, vous voyez. Oui, mais ça fait moins crédible, je crois. C'est normal, c'est logique. Ça fait moins réaliste. Peut-être que vous pourriez acheter un bébé riborne, Olivier, pour partir en mer. Pour dresser mes chiens. Vas-y, bouffe. Vous en vendez à peu près combien par an, Nathalie ? Moi, j'en vends un par mois, parce que c'est vraiment un loisir. Pour l'instant, peut-être que plus tard, je passerai professionnelle, avec le statut d'auto-entrepreneur. Donc, je passe vraiment beaucoup de temps dessus. Et j'ai la chance, en fait, d'avoir des mamans adoptives à chaque fois. Et vous avez des enfants, vous ? J'en ai quatre. Pourquoi vous ne les congelez pas ? Ils sont trop grands, ils ne rentrent plus dans le congélateur. Est-ce qu'il y a un mot français équivalent de riborneuse ? Parce que c'est vrai que ce terme est employé par Lisette Griess dans Libé aujourd'hui. Ça vient des Etats-Unis, to reborn. Mais on ne peut pas trouver mieux que riborneuse. On n'a pas trouvé, non, je n'ai rien entendu d'autre pour l'instant. Donc, confectionneuse de bébés, riborne, riborneuse. C'est l'activité, si ce n'est le métier, en tout cas une des activités de Nathalie Martin. Merci madame. Je vous en prie, bonne journée. Au revoir. Ce soir à la télévision, vous pourrez voir Béatrice Adircor, Agniancor. Mais de qui s'agit-il ? Sur quelle télévision déjà ? Sur quelle chaîne ? Écoutez, je n'en sais rien. C'est sur une des chaînes de télé. Si je vous dis laquelle, c'est trop facile en plus. Alors attendez, on est mercredi. Sur une chaîne de sport, évidemment. Non. Elle est invitée dans une émission ? Elle est invitée dans une émission. On ne la connaît pas sous ce nom ? Non, évidemment. Elle est politique ? Elle n'est pas politique du tout. On comprend qu'elle ait pris un pseudo. Adircor, Agniancor, c'est de quelle origine ? Si je vous dis, c'est d'origine, je pense, ghanéenne. D'accord. Elle va chanter ? Elle va chanter. Bravo. Elle va chanter mercredi soir à la télé. Oui, c'est ce soir. Ce n'est pas ma réponse. Elle va chanter quelque chose en particulier ? C'est peut-être devenu un hymne, dans le fond. Vous me le direz tout à l'heure. Au départ, ce n'est pas un hymne. Aucun rapport avec la Coupe du Monde qui vient de passer ? Aucun rapport avec la Coupe du Monde de football. Est-ce que ça a été le tube de l'été ? Non. Le tube de Adjarkor, Agniancor. Non, mais puisque ce n'est pas son vrai nom. Ce n'est pas le vrai nom de René Latope. Ah, ce n'est pas la vie. Vous avez entendu ça, René Latope ? C'est plus fort que Topinette de Fabrice Eboe. Vous connaissez ça, René Latope, Pierre ? Non, c'est quoi, René Latope ? En fait, c'est une sonnerie de portable qui est devenue le tube de l'été. Qui a détrôné Shakira dans les classements de vente de singles. Mais il ne sait pas non plus qui c'est Shakira. C'est marqué sur les iPhones ? Il y a René Latope ? Tu peux avoir René Latope ? C'est vrai ? Oui, bien sûr. Pierre, ne me faites pas croire qu'il avait téléchargé René Latope sur votre iPhone. Après l'émission, je te télécharge René Latope. Comme il y a une vingtaine de sonneries possibles, peut-être qu'il y en a une qui s'appelle René Latope. Il y a Marcel, son beau-frère, mais il n'y a pas René Latope dans son répertoire. Tu t'es vraiment fichée, elle doit. Alors, elle est vieille ? Qui l'attente ? La chanteuse. Béatrice Adior, Agnone Corne, non, elle doit même être plus jeune que vous. Est-ce qu'elle se produit dans une émission de variété ? Elle est née en 1957. Elle se produit dans une émission de variété ? Je vais vous répondre oui, Caroline. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on parle d'elle ? Donc, elle va être entourée d'artistes ? Alors, non, non, je sais, c'est un peu le thème de la semaine. Elle joue de la guitare, mais elle n'a pas de bras. Non, non, on arrête avec... C'est pas en prime time, quand même. C'est en prime time. On la connaît forcément sous son pseudo ? Oui, ça, oui, vous la connaissez tous. Et c'est quelqu'un qui a une longue carrière ? Je vais vous faire plaisir, on l'écoutera. Ah, une longue carrière ? Ça, c'est pas facile de vous répondre. Elle chante en français ? Elle chante en français. Mais c'est récent. Non, attends, à la télévision, ce soir, il y a le truc sur des années 80, RFM, Parti Tour, machin, donc c'est-à-dire quelqu'un qui a dû chanter dans les années 80. Quartz, c'est le vrai nom de Jackie Quartz. Alors ça, je dois dire... C'est Bibi ? C'est qui ? C'est Bibi ? C'est Bibi ! Bonne réponse ! Tout doucement ! Ah mais oui, Bibi ! Bibi, moi je connais Bibi ! Ah ouais ? Doucement, tout doucement... Tout doucement... Mais oui, il connaît ! C'est pas du tout cette chanson, mais... En fait, ça veut dire que les vieilles chansons que tu nous chantes chaque fois, tu les chantes n'importe comment, en fait. Mais comment on les connaît pas, on ne peut pas vérifier ? Il y a un air et il bat toutes les paroles de moi ! Non mais Pierre, franchement, déjà vous m'épatez quand même à moitié, parce que déjà, savoir qu'effectivement, Bibi chantait tout doucement, je ne m'attendais pas à ça de vous, mais en revanche, vous vous trompez totalement sur l'air de la chanson. Tout doucement ! C'est pas grave ça ! Mais en tout cas, effectivement, les années 80 sont à la mode, avec la RFM Parti 80, c'est sur TMC ce soir, qui a diffusé cette émission, où vous allez pouvoir revoir Jeanne Masse, vous vous souvenez, c'était comment ? En rouge et noir ! En rouge et noir ! Voilà, ça vous voyez que ça marche ! Désirless, c'était comment on veut dire ? Voyage, voyage, voyage ! Voyage, voyage, voyage ! Voyage, voyage ! Jean-Pierre Madère, qu'est-ce qu'il chantait Jean-Pierre ? Oh, ma kumba ! Voilà, Jimmy Somerville ! À toi, Pierre, à toi, Pierre ! Gold, gold, vous savez, gold ! Ah, le petit vin ! Hervé Christiani, qui chantait... Il est libre, Max ! Il est libre, Max ! C'est les années 80, ça, c'était pas avant ? Ah ouais, c'est les années 80, ouais ! Il y en a même... François Feldman ! Oh ! Allez, levez-vous ! Levez-vous ! C'est du fond, aussi ! Ce soir, il va dire, allez, on applaudit, ceux qui n'ont pas de bras ! Pourquoi il dit ça, levez-vous ? Au Téléthon, il avait dit ça ! Au Téléthon, il avait dit ça ! Au Téléthon, il avait dit, allez, levez-vous ! Au Téléthon, il était invité pour chanter ! Ça avait mis un petit froid ! Il s'est tapé tous les appings ! Il y avait des années ! Moi, je savais pas ! Il y avait tous les mecs en photo-yau-roulant au premier rang, ça devait être à 23h dans la chambre ! Allez, tout le monde debout ! Amiopathe, amiopathe ! Rève ton verre ! Et surtout, ne le renverse pas ! Alors, qu'est-ce qu'il chantait, François Feldman ? Les vals se deviennent ! Ah, que deviennent, que deviennent ! Les vals se deviennent ! Il doit y avoir images, non ? Il n'y a pas images, ils sont là ! Les diamants de minuit, il n'y a pas ? Non, il y a Phil Barnet ! Qu'est-ce qu'il chantait, Phil Barnet ? À voir un seul enfant de toi ! Putain, comment je connais tout ça ? Oh, ne me dites pas ça ! Oui, pardon ! On achèterait un faux, là, 4 fois ! C'est le cadeau ! Ah oui, c'était beau, ça ! Il y aura un début de soirée, ou pas ? Il y aura un début de soirée, avec une nuit de folie, comment c'était ça, déjà ? Et tu danses, 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 sur... Nananana ! Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer ! Il y a du Bertrand, quand t'as ça ? Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer ! C'est une chanson d'Olivier Carcelon ! C'est ta façon d'aimer ! Parole d'Olivier Carcelon ! Mais ça, c'est sûr qu'il n'a pas chanté tout doucement ! Quelqu'un me chante tout doucement, vraiment ! Tout doucement ! La voici, bibi pour vous, Pierre Bénichoux ! C'est bien ce que j'ai chanté ! Vous aimez, on va gêner, vous avez bien raison ! Je sais, jusqu'à 18h sur Europe 1, je vous rappelle que vous pouvez participer au Challenge Auditeur en vous inscrivant sur la page requier.europe1.fr Qui, Rachida Dati, mariera-t-elle le 16 septembre prochain ? Elle-même ! Elle-même ! Elle a deux ans ! Elle-même ! Non, pas elle-même ! On les marie très tôt ! Il faudrait qu'on connaisse le papa de la petite Zora, pour savoir avec qui ! Et là, c'est en tant que mère, évidemment, du 7e arrondissement qu'elle va marier Paul Vermus ! Elle va marier Paul Vermus, ça se saurait ! On serait invité, on aurait reçu un carton, évidemment ! Je pense que Rachida Dati est ma mère, c'est fou quand même ! Rachida Dati mariera dans le 7e arrondissement de Paris, le septembre prochain, oui, évidemment, quelqu'un de connu ! Est-ce qu'elle ne marie pas les autres ? Et donc, elle ne marie que les gens connus ? Non, je pense qu'elle marie les autres aussi, mais là, évidemment, il y aura du beau monde ! Oui, bien sûr ! Du beau monde, carrément ! Est-ce que ce sont des gens très jeunes, ou c'est un remariage ? Il y a un des deux conjoints plus jeune que l'autre ! Au hasard, la femme est plus jeune que l'homme ! Oui, oui, c'est vrai ! Alors, c'est un homme politique ! C'est un homme politique ! Voilà, maintenant, il doit avoir pris un peu de notoriété, et donc il a jeté la vieille ! Besson ! C'est Éric Besson ! Éric Besson, bonne réponse ! Éric Besson, 52 ans, épousera sa compagne, Yasmine Torjman, 23 ans, le 16 septembre prochain ! Et c'est Rachida Dati qui les mariera ! On arrive vite ! Parmi les invités, on attend Nicolas Sarkozy lui-même, François Fillon et Bernard Laporte ! C'est vous dire quand même que ce sera évidemment un événement non seulement... Une belle fête là ! Il y a des jolies photos d'Éric Besson et de sa compagne, magnifiques ! Ils sont au Parc des Princes, tous les deux, c'était lors du dernier match PSG-Bordeaux, et ils s'embrassent dans le public ! Il n'y a même pas but en plus ! Il y a eu des buts quand même, PSG-Bordeaux ! Ce sera un beau mariage le 16 septembre prochain ! Pierre, vous serez peut-être invités, c'est dans le 7ème ! Ça doit être bizarre ! Il doit avoir des filles de cet âge-là ! Comment ça ? Non, il doit avoir des enfants de cet âge-là ! On ne va pas juger de ça ! Non, moi je ne juge pas de ça ! Je ne comprends pas qu'à 23 ans, on a envie d'épouser Éric Besson ! Écoutez, ce n'est pas un vieux monsieur non plus ! Non, ce n'est pas un vieux monsieur, mais à 23 ans ! Il est sympa Éric Besson, moi je trouve ! C'est comme ça ! Mais oui, moi je trouve ça très sympa ! Elle a plus de chances de se faire expulser qu'épouser ! Vous êtes jaloux en fait, les uns et les autres ! Mais pas jaloux ! Non, pas du tout ! Vous seriez très content d'épouser une jeune femme de 23 ans, Olivier, franchement ! Pourquoi une de 23 ans ? Deux ! Deux de 23 ans, oui d'accord ! Vous pareil, Christine ! Pardon ? Vous préférez... D'épouser une jeune femme de 23 ans ? Mais non, mais comme Démis Mour ! Voilà, épouser un jeune homme de 25 ans ! Je ne suis pas trop cougar, moi ! Non, non, je n'aime pas trop les jeunes ! Ceux de votre âge ! Oui, j'aime bien les mecs de mon âge ! Avec l'uniforme ! Oh putain, il y a un dossier qu'on ne connaît pas ! Avec l'uniforme ! Avec l'uniforme ! Écoute, défense d'en parler ! Oh bah non, là vous avez trop dit ! Tu sors avec un flic ! Quel uniforme ! A mon avis, c'est plus dans le milieu médical ! On a plus de chances de les rencontrer là-bas ! Non, mais pas du tout ! Mais avec personne ! C'était un strip-teaseur déguisé, c'est tout ! Un strip-teaseur déguisé ! Quelle horreur ! Moi j'ai rien dit, simplement on vous voit heureuse, on se dit qu'il y a un nouvel homme dans votre vie ! C'est vrai que t'es particulièrement belle ! T'es particulièrement belle ! Ah ouais, ça c'est fou alors ! Ça se demande un peu comment c'était avant ! Allez, je vous emmène au Havre ! Puisque, madame... Chez toi, comment va ta maman ? Très bien ! Oh bah dites d'où non ! Vous l'avez pas eu depuis la canicule de juillet ? Elle a gagné au... Blackjack ! Non ! Sur internet ! Un truc à gratter au bureau de tabac ! On peut pas dire que jusqu'ici, ça va être une femme poursuivie par la chance ! Comme quoi ça servait à rien de lui couper les vivres ! Une enfance malheureuse, un gosse immonde, c'est bien qu'un jour elle gagne au loto, tu rigoles ! Alors, pourquoi je vous en mets au Havre ? Parce que Valérie Pécresse, il sera lundi prochain pour inaugurer quelque chose d'assez original qui a coûté 5 millions d'euros, certes, mais qui est innovant. De quoi s'agit-il ? C'est quelque chose... Un bateau ? Genre une statue ? Non, non, non ! C'est une place Laurent Ruquier ! C'est la statue d'or ! 5 millions, ça a coûté ! 5 millions d'euros ! Ils ont mis le statut de Staglin ? Non, il y a déjà les bâtiments ! Oui, c'est vrai que c'est un peu ville de l'Est ! Elle est quoi, Madame Pécresse ? Elle est ministre des universités ! Et bien voilà, réfléchissez un peu ! Alors, il y a une nouvelle université au Havre ? Non, pas une nouvelle université ! Une bibliothèque ! Ils en ont refait une ! Non, ils en ont fait une, tout simplement ! Non, il y en avait déjà une ! Pas à mon époque, remarquez ! Une fac, alors ! Non, 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 il y en a déjà une ! Ok, alors ils ont... C'est pas une bibliothèque ! Non, non, non ! C'est quelque chose dans la fac ? Non, mais ça a un rapport, évidemment, avec les études et l'université ! Attendez, 5 millions d'euros ! Une cité universitaire ! C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez ? Les dortoirs ! Ah, non, 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 non ! Je sais, je sais, je sais ! Ils ont fait des résidences pour étudiantes dans des... Dans des containers ! Dans des containers ! Excellente réponse de Titoff ! Dans des containers ! En Angleterre, ils ont déjà fait ça ! C'est au port du Havre que l'on trouve désormais les futurs logements étudiants, des containers détournés de leur usage habituel, évidemment, qui abriteront désormais des studios pour étudiants. À l'intérieur, l'espace est plus vaste qu'une chambre de 6 TU ! Un container, c'est 25 mètres carrés contre 18 mètres carrés pour un studio ! Mais il y a quelqu'un qui peut venir avec un gros camion et vous déplacer ! Voilà, oui ! Ça permet de les expulser sans leur faire quitter le domicile ! Non, mais c'est original ! C'est très bien ! Il y a des fenêtres ! Comment ça, il y a des fenêtres ? Il y a une fenêtre devant, tu vois, une grande fenêtre ! Non, mais peut-être qu'ils ont creusé des trous, ils ont aménagé ! Une centaine de places à bord d'un bassin du port ! C'est ravissant ! J'espère qu'ils ont enlevé les odeurs pour ceux qui contenaient du poisson ! Le fond du port du Havre, c'est d'une beauté ! Ah oui, c'est beau le port du Havre ! Non, mais le fond du port ! Le fond des bassins, c'est d'une beauté ! On a une eau avec des teintes qu'on trouve nulle part ailleurs ! C'est vrai, c'est très romantique ! Et puis pour peu que le vent soit favorable, on a tous les débris qui sont dans le coin du bassin, tu vois ! Bien humide, il y a un bébé mort, deux rats, un ticket de métro, un bouquin à l'envers ! Si préservatif, c'est ravissant ! Non, vous faites une description du Havre qui est bien loin ? Non, d'Aquadre, du bassin du Havre ! Parce que le reste de cette ville, avec toutes ces lumières de Normandie qui hésitent avant la pluie de l'Angleterre ! Ces jaunes, ces bleus, ces gris qui se mélangent ! Enfin, le Havre, c'est d'une poésie pure ! D'Aurville, c'est un bled de trou du cul, ce côté du Havre ! D'ailleurs, ça s'appelle Trouville, juste à côté ! Vous voyez, c'est pas par hasard ! Non, 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 le Havre ! C'est magnifique, j'adore ! Saint-Adresse ! C'est très joli, Saint-Adresse ! Le jour où il fait beau ! Le Cap de la Havre ! En 62, il a fait beau ! C'était magnifique ! Juste avant que je naisse, alors... J'y étais, moi, en 62 ! À ma naissance, en 63, vous étiez... Non, j'étais... Oui, j'y étais, en 63 ! Il y était en 62, c'est peut-être votre papa ! Eh bien, cette année-là, elle n'a pas eu de chance au grattage, Raymond ! Il y a deux grands ports en France, c'est Marseille et le Havre, hein, Titoff ? Bien sûr ! J'ai quelques autres noms ! On va y retourner cette année encore, pour le départ de... De la Transat ? Oui, oui, oui ! Si Olivier veut bien, parce qu'il n'aime pas quand on fréquente d'autres navigateurs ! C'est pas mal, moi, j'ai bien aimé, moi, l'année dernière ! Et la Rochelle, elle l'équipe pendant ce temps-là ! Ça veut dire ça ! On se retrouve après les titres de 17h ! On va faire comme ça ! 17h sur Europe 1, merci encore, confidélité ! Enfin, de vos points sur l'actualité avec Céline Calman ! Ce mercredi, il a sonné la rentrée des classes pour les ministres. Climat houleux, à l'approche d'un remaniement annoncé pour fin octobre, Nicolas Sarkozy s'est voulu ferme. Nous ne cèderons pas à ceux qui cherchent la polémique systématique. Le chef de l'État a aussi félicité Brice Hortefeux pour son action. Il a appelé les membres du gouvernement à redoubler de courage face aux critiques. Le président, qui se serait sans doute bien passé des deux sondages, apparaître demain dans le point et dans le nouvel observateur. Dans ce dernier, une enquête TNS Offres Logica donne Nicolas Sarkozy, largement battu par Dominique Strauss-Kahn pour la présidentielle de 2012, avec 18 points d'écart, 59% pour DSK, 41% pour le chef de l'État. Dans le point, c'est une enquête Ipsos qui révèle que 62% des Français ne souhaitent pas que Nicolas Sarkozy se représente en 2012. Notez que ce soir, à 18h50, François Bayrou, le président du MoDem, sera l'invité de Nicolas Demorand et de Claude Ascolovitch sur Europe 1. Un peu plus de 8000 Bulgares et Roumains ont été expulsés de France depuis le début de l'année. Demain, deux vols spécialement affrétés pour envoyer des Roms partiront de Roissy et de Lyon, avec près de 300 personnes. Des expulsions en France qui suscitent, je cite, une certaine inquiétude de la part de la Commission européenne. Ce sera l'un des débats d'Europe 1 soir, les emplois fictifs de la mairie de Paris. Le Canard Enchaîné a révélé que Bertrand Delanoué, Jacques Chirac et l'UMP avaient conclu un projet d'accord pour un remboursement complet de la facture. La ville de Paris, qui a confirmé l'information, récupérera au total plus de 2 millions d'euros. Un protocole qui intervient à quelques mois du procès. Qu'en pensez-vous ? Nicolas Demorand attend vos réactions à partir de 18h au 39-21. Des syndicats de retraités appellent à manifester le 7 septembre aux côtés des salariés lors de la journée de grève et de manifestation pour défendre les retraites. Une journée qui s'annonce suivie dans l'éducation nationale. Ce sera moins d'une semaine après la rentrée. Le principal syndicat des professeurs des écoles a donc décidé de distribuer un million de courriers aux parents pour expliquer leur mouvement. Dans l'actualité également, cette agression fermement condamnée par le recteur de la grande mosquée de Lyon. Le 13 août dernier, en fin d'après-midi, Amara Diara a été violemment frappée par plusieurs personnes qui lui reprochaient de ne pas respecter le jeûne du ramadan. L'homme de 45 ans était en train de boire un café. Il est toujours hospitalisé, notamment pour des blessures à la tête. Il y a du football. Ce soir, la Ligue des champions au CR dispute le match retour du tour préliminaire face aux Russes du Zénith Saint-Pétersbourg. À l'allée, les Ossérois s'étaient inclinés un but à zéro. C'est un match que vous pourrez suivre en direct sur Europe1.fr. Excellente fin de journée sur Europe1, 17h03, sans attendre. La suite, on va se gêner. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe1. C'est la dernière heure. On va se gêner jusqu'à 18h ensemble. En effet, à 18h, vous retrouverez Nicolas Demorand. Mais nous sommes ensemble depuis 15h30. Pour ceux qui l'ignoreraient encore, autour de la table aujourd'hui, Caroline Diamant, Christine Bravo, Olivier de Kersozon, Pierre Benichoux, Jérémy Michalak et Titoff. Deuxième challenge d'auditeurs. Marie-France et Stéphane sont prêts à gagner peut-être un séjour au domaine d'Oriac, hôtel 4 étoiles, relais et château de Carcassonne. Bonjour Marie-France. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Toulousaine, Marie-France. Pas vraiment. J'habite à côté de Toulouse, mais en fait, je suis née au Maroc. Vous êtes née au Maroc et vous vivez du côté de Toulouse depuis combien de temps alors ? Depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années. Depuis une vingtaine d'années. Dans la vie, vous faites quoi ? Maintenant, je suis retraitée. Avant, j'étais enseignante et maintenant, je suis retraitée. Enseignante, retraitée. Vous nous écoutez depuis trois heures et demie ? Moi, je vous écoute depuis des années. Bonne réponse. Enfin, on s'arrête un peu quand même de temps en temps. Marie-France, vous affronterait Stéphane qui, lui, est dans le Nord, à Lille précisément. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Bonjour Stéphane. Vous allez bien Stéphane ? Très bien, merci. Bon. Et vous faites quoi la vie ? Je suis transformiste. Transformiste. Ah, c'est-à-dire que vous l'habillez en femme le soir pour faire des spectacles ? Voilà, c'est cela. Dans un cabaret à Lille ? Non, non, je suis itinérant. Ah, c'est un transformiste du voyage. Ça alors, c'est assez étonnant alors, comment ça, itinérant ? C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez aller dans différents spectacles à la demande. Voilà, c'est ça, dans des discothèques, des restaurants. Et vous faites des personnages célèbres ? Moi, je fais plutôt dans le burlesque, dans les parodies, alors, Mireille Mathieu, comme vous l'aimez bien, Nana Mouscoury, Betty Boop, Marilyn, Madonna, Sheila, Bardot, etc. Et vous faites les voix aussi ? Non, 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 c'est que du playback, vaut mieux pas que je chante. Comme elle. On va bientôt faire... On va bientôt fêter l'anniversaire de Carsozon, vous êtes disponible ou pas ? Oui, je peux faire une sirène. Je peux effectivement faire une femme à queue, il n'y a aucun problème. Regardez la tête d'Olivier. Eh bien, on ne savait pas quoi t'offrir. Attention, Marie-France et Stéphane, vous allez peut-être partir, je vous l'ai dit, à Carcassonne. Mais pour ça, il faut me dire ce qui existe en cinq vitesses et dont il existe un modèle qui s'appelle tournamment. Non, ce n'est pas un sextoy ? Non, je sais ce que c'est. Allez-y. Attention, cinq secondes quand même pour Marie-France et Stéphane. On a eu 20 minutes. Vous n'avez rien ? C'est un élément électronique. Non, rien à voir avec l'électronique. Par cinq vitesses, vous attendez cinq degrés de difficulté. Et tournamment, c'est vraiment le plus haut, c'est-à-dire tournoi. Et c'est un truc de scrabble ou de quelque chose comme ça. C'est un combat en 3D. Non, le modèle tournamment ou tournamment existe en cinq vitesses. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que vous dites, Marie-France ? Un vélo peut-être ? Eh bien voilà, ça c'est au moins, voilà, une réponse intelligente. Un vélo à cinq vitesses. Mais ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas ça. Est-ce que c'est un jeu vidéo sur oui ? Pas du tout. C'est un jeu intellectuel ? D'accord. On te parle, Laurent. Est-ce que c'est un jeu intellectuel ? Merci. Merci, Christine. Merci. Non, parce que si on fait de la radio et que chaque fois qu'on se pose une question... Ce n'est pas l'heure de la pause. On met 30 secondes de réflexion. Bon, c'est un nouveau concept. Merci, merci. Je ne sais pas où vous étiez partis, mais vous étiez loin. Je n'étais plus là. Je ne peux même pas vous dire où j'étais parti, mais j'étais parti. Écoutez, ça arrive. Ça arrive au meilleur. Il n'y a plus personne à sa place. Tu devrais nous faire aussi en télé un peu, ça, sans entendre. D'habitude, je ne connais ce regard vide que chez Christine ou moi, mais là, vous nous avez super bien imités, je dois vous dire. Bon, alors donc, tu peux répondre. On aurait pu mettre le son avec, tu sais. Merde, c'est ton jeu. C'est ton jeu. C'est ton jeu. Vous êtes toujours là, Marie-François Stéphane ? C'est gagné. C'est un tournoi de boomerang. On s'en fout. Non, ce n'est pas un tournoi. Il s'agit d'un objet. On commence à se rapprocher. Le modèle Tournament existe en 5 vitesses. Le poids est toujours de 5 grammes. Oh, c'est une puce. Non. Une puce électronique. C'est un téléphone portable. Pour un jeu vidéo. Non, et on en a déjà parlé cette semaine. 5 grammes à combien le gramme ? 5 grammes. On en a déjà parlé cette semaine, ici même. Un frisbee. Un frisbee, non. 5 grammes, c'est très léger. On se rapproche. On se rapproche. Ah non, je sais, je sais. C'est le babington. C'est un volant de babington. Le volant de badminton. Bonne réponse de Titoff et de Christine. Bravo. Vous auriez pu trouver Marie-Français Stéphane. Parce que là, Dieu sait qu'on vous a laissé du temps. Et il s'agit effectivement actuellement des champions du monde qui se déroulent à Paris. Champion du monde de badminton. On a déjà parlé ici. Comment on a pu louper ça ? C'est vrai qu'on nous détaille aujourd'hui dans le journal gratuit 20 minutes. Comment sont faits les volants ? Alors attention, les volants pour professionnels. Pas ceux-vous avec lesquels vous jouez, les petits volants ridicules avec lesquels vous jouez sur la plage. Non, là, il s'agit du modèle tournament. Le modèle utilisé par les champions actuels, champions européens, champions français, champions du monde, qui s'affrontent en ce moment à Coubertin. Les plumes sont assemblées de façon artisanale en Asie. Il s'agit de plumes d'oie, bien de meilleure qualité que celles de canard. Parce que vous, sur la plage, vous jouez bêtement avec des plumes de canard. Les plumes de canard classiques souvent. Et là, c'est très léger. Mais t'imagines un peu si les spectateurs se mettent à souffrir dans des vous-vous-ez-là aussi. On ne les mélange jamais, les plumes d'oie et les plumes de canard. Et vous, Stéphane, vous êtes plutôt plumes d'oie ou plumes de canard ? Moi, je suis plutôt plumes d'autruche. Le grand modèle, d'accord. Et il existe cinq vitesses d'engin, on peut appeler ça un engin, cinq vitesses de volant, afin de s'adapter aux conditions d'humidité et de température. Ça coûte 2 euros pièce, le volant Tournament qu'utilise. Waouh, dis donc, t'en prends 5, ça fait 10 euros. Eh bien oui, c'est des petits bijoux. Et t'en prends 10, ça fait 20. Oui, mais quand vous saurez, cher Titov, qu'on ne peut faire que 3-4 échanges maximum avec un volant en compétition, ça revient évidemment très cher. Avec 5, tu peux faire que 15 à 20 échanges, pas plus. On est fort en calcul. C'est comme ça, c'est une émission où les chroniqueurs sont bons en calcul. Moi, j'ignorais ça. Nous, quand on joue au badminton, on achète un volant, on joue avec. Non, souvent, quand on achète, après on n'y joue pas, surtout. On achète ça et on joue au volant, on a le même volant pendant 10 ans. Bah oui, parce qu'on ne touche pas le volant. Alors que les professionnels, les sportifs, au bout de 3-4 échanges, comme les balles de tennis en fait, il y a la balle neuve de temps en temps, eh bien, ils changent leur plume d'oie. Alors, leur guître crie volant neuf. Mais c'est pas ça, si l'échange dure une heure et quart, si tu veux, ça fait quand même pas mal de passes. 16 plumes d'oie ou de canard et un bouchon de liège. Ce que vous ignoriez peut-être, c'est que le petit bout du volant, c'est un bouchon de liège. Parce que le bouchon chinois dure beaucoup plus longtemps. Je voulais savoir, combien d'oie pour une partie de badminton ? Une oie a à peu près 800 plumes. Elle a 800 plumes. Tu as 4 plumes par volant. Donc, tu as exactement 20 parois. 20 parois, ce qui fait 10 murs. 20 parois. En sachant que sous les ailes, les plumes sont plus petites quand même. Moi, l'autre jour, j'ai fait un match de 10 joies. 10 joies, oui. Marie-France et Stéphane, vous êtes toujours là. C'est perdu en tout cas. Est-ce que je peux passer un petit bonjour à ma petite fille ? Non, non, sûrement pas. Profitez-en. On a traumatisé encore. Je pense que je passerai à la radio comme elle est passée à la télé. Profitez-en, Marie-France. Elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Ma chérie, je t'embrasse. Tu vois, je passe à la radio comme toi, tu es passée à la télé. Ah ouais, dis donc, la famille est dans le showbiz. Elle est passée où à la télé ? Non, mais là, ça serait de lui demander pourquoi elle est passée à la télé. Il faut vous appeler quand vous passez à la casserole. Et Stéphane, profitez de votre présence sur notre antenne. C'est quoi votre nom de scène ? Faites de la pub. Alors, la troupe s'appelle Les Magiques et on est dans le nord de la France. Mais on se déplace. Ça, c'est pas mal au Havre, d'ailleurs. Ça ne nous surprend pas trop que ça. Dans des containers. Ne vous étonnez pas qu'on dise qu'il y a de la combine dans Les Invités. La preuve que non, puisque Marie-France et Stéphane ont perdu. On vous embrasse tous les deux. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, vous aviez vraiment du boulot aujourd'hui. Je dois dire que les enquêtes que je vous ai confiées au début de l'émission n'étaient pas faciles, faciles. Et j'aimerais qu'on commence par le bouchon chinois. Parce que c'est ce qui nous intrigue le plus autour de cette table. Je ne sais pas si vous avez réussi à avoir l'explication. Mais c'est vrai que dans Le Parisien, j'expliquais tout à l'heure, qu'on nous parle d'un embouteillage qui dure depuis le 14 août dernier en Chine. Un embouteillage de plusieurs centaines de kilomètres. Et c'est, nous dit le Parisien, le plus grand bouchon de l'histoire. C'est la correspondante du Parisien en Chine à Shanghai, Émilie Torgemer, qui nous parle de cet embouteillage, ce plus grand bouchon du monde. Elle nous dit, il y a dix jours, quand la circulation était complètement bloquée, huit personnes ont volé six voitures. Alors comment peut-on voler six voitures dans un embouteillage bloqué ? Les automobilistes et les chauffeurs routiers, ils sont bloqués depuis plusieurs jours. Au bout d'un moment, à cause de la chaleur, ils ne dorment plus dans leur camion ou dans leur voiture. Ils dorment tout simplement au bord de la route. Et qu'est-ce qui se passe, Laurent ? C'est tout simple. Et les informations, je les ai par un traducteur de M. Zhang. M. Zhang est le patron de la sécurité autoroutière. D'accord, c'est M. Bizan, c'est le... C'est Bizan Futé, chinois, quoi. Alors pendant leur sommeil, c'est pseudo-voleur. Mais en fait, ce ne sont pas des voleurs, ce sont des petits malins, des bras cassés. Ah non, on a dit qu'on ne parlait plus de ça dans l'émission. L'argument de M. Zhang, c'est de dire que ce sont des petits rigolos qui n'ont jamais mis les pieds. Les gamins qui ont 16, 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui n'ont jamais mis les pieds dans une voiture ou dans un camion. Et comme ils avancent d'un kilomètre par jour, pendant que les cocos dorment, alors peut-être qu'on les a aidés un petit peu à dormir en les ligotant, ce ne sont pas... Ah oui, ça, ça aide ! Non, je pense que je suis insomniaque, je n'ai jamais pensé à me faire ligoter. Bon, en fait, je crois que ce sont des petits rigolos. Tout est entré dans l'ordre. On a retrouvé les voitures volées. Il y a 400 agents qui viennent d'être envoyés d'urgence pour mettre les relents. Comment font-ils pour extraire la voiture qu'ils ont décidé de voler ? Dans un embouteillage ! Je suis en train de vous expliquer qu'ils n'ont pas extrait, c'est une information un peu... C'est une fausse information. Pendant que les conducteurs dorment au bord de la route, des petits gamins se mettent au volant des voitures, mais ils ne peuvent pas quitter l'autoroute, puisque l'autoroute, il est bloqué. C'est ça, il a qu'on s'en mette plus loin. Revenons au Stade de France, puisque c'est vrai que le Parisien titre ce matin de façon un peu, on va dire, indélicate sur le concert de Yannick Noah au Stade de France. Noah brade son Stade de France, une place offerte pour une place achetée sur la pelouse. Mauvais signe, quand on sait que c'est un show unique à très gros budget, écrit Emmanuel Marolle dans le Parisien. Alors, est-ce qu'il est vrai qu'Yannick Noah a du mal à remplir son Stade de France ? Alors bon, les réservations sont ouvertes depuis le 6 novembre, Laurent. D'accord. Sur les 81 000 places, précisément à ce jour, il y en a 58 500 de vendues. C'est pas mal, déjà. Puisque depuis l'opération une place vendue, une place offerte, il s'est vendu 1 500 billets dans la journée. C'est des places debout sur la pelouse. Oui. Alors elles coûtent 47 euros au lieu de coûter 94 euros. 94 euros ? Voilà. Pour être debout sur la pelouse ? Oui. Non, surtout pour écouter Yannick Noah. Mais oui, c'est ce que j'ai payé pour les Black Eyed Peas à Atlantic City. Alors, que je vous expliquez. Eh, la meuf branchée. Attends, vous êtes allé voir ton émission. Paul, pardon de vous interrompre deux secondes. Vous êtes allé voir les Black Eyed Peas à Atlantic City. Oui, oui, oui. Pendant l'émission de Michelin. Vous êtes sûr que c'était pas les Village People chez ma cousine ? Non, c'est Black Eyed Peas qui chante « Tonight gonna be a good night night ». C'est intéressant, j'en ai dit. Et le lendemain, dans la presse américaine, il y a un « Christine Bravo attended the Black Eyed Peas show ». Non, mais c'est un show, c'est un spectacle, c'est extraordinaire. Mais Yannick Noah, c'est sûrement très bien aussi. Ah oui, moi j'aime beaucoup Yannick Noah. Non, mais je trouve sache. Alors, il faut savoir de la chanteuse. Maintenant, c'est sûr qu'elle n'aura pas le concours, quoi. Non, mais les Black Eyed Peas, ils sont quatre. Avec 15 ans de cette trempe qui va avoir... Mais non, mais ils sont quatre. Tu sais ce que c'est, toi, les Black Eyed Peas ? Comment elle s'appelle, la chanteuse ? La chanteuse de Black Eyed Peas. La Black Eyed Peas ! En tout cas, moi, chaque année, j'ai la chance de voir un concert privé de Yannick Noah. C'est assez incroyable, quand même. C'est pour l'association de sa maman, les enfants de la Terre. Alors là, c'est pas pour une association. C'est une tournée organisée par Thierry Suc. Et on nous précise, d'ailleurs, que les Zénith, eux, se remplissent très, très bien. Et en fait, peut-être que le public de Yannick Noah n'est pas un public qui aime aller voir ce genre de spectacle dans un gros, gros lieu. Non, il aurait dû faire le concert à Roland-Garros. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, de toute façon, parce qu'il a fait le plein dans les prisons. Là, il n'y a pas eu de problème pour les remplir. Il faut savoir que... Non, mais c'est vrai ou pas ? Yannick Noah, il chante dans les prisons ? Oui, il chante dans les prisons. Il a fait une tournée carcérale pendant... Oui, c'est la double peine, quoi. Il y a encore des places en catégorie 1, 2, 3 et 4. C'est-à-dire... De 4, 2 à 37 euros, voilà. Alors, 37 euros, t'es où ? Vraiment, c'est au bout, tout en haut, au bout de la pluie. Tu vois le parc des princes derrière. 37 euros, t'es au parc des princes, en fait. Sur le périphérique. C'est bon, t'es tout le temps, mais il n'y a pas le concert pour... Allez, on revient au football avec la une du même journal, décidément. Le Parisien consacré au bouquin qui va évidemment faire beaucoup parler cette semaine. Bouquin de l'ancien médecin des Bleus, Jean-Pierre Paclet. L'implosion. Alors, on nous parle de révélations dans ce livre. Mais alors, effectivement, le Parisien nous laisse un peu sur notre sein. Parce que, bon, ils donnent quelques petites infos. Mais ils nous disent que dans le bouquin, on peut savoir, par exemple, pourquoi Estelle Denis a-t-elle été demandée en mariage par Raymond Domenech à l'issue d'un match de l'Euro 2008. Ça, est-ce que vous le savez, alors ? Qu'est-ce qu'il racontait dans le livre ? C'est une initiative de Domenech, elle n'est pour rien. C'est vrai que ce jour-là, Estelle était sur le plateau d'M6 en direct. Et comme disent les jeunes, elle s'est tapée la honte, quoi. Elle est passée pour la dernière décruche. En plus, ce jour-là, sur le plateau, il y avait Ménès qui l'a charrié en direct. Donc, elle n'a pas du tout, du tout apprécié cette demande en mariage. Et pour l'instant, le mariage, si vous voulez le savoir, ce n'est pas à l'ordre du jeu. Dans le bouquin, alors, on nous dit qui étaient les vrais meneurs du boycott de l'entraînement. Alors, bon, les vrais meneurs, en fait, les vrais meneurs du 20 juin, date historique de la honte du football français. Il y a eu Évral, capitaine, parmi les meneurs, sans doute Jérémy Toulalland et William Gallas. Mais en vérité, le vrai détonateur, et ça, c'est écrit, c'est un LK, parce que quand on insulte l'entraîneur, parce que quoi qu'il arrive, il l'a insulté, ça contamine le climat général et ça a créé, finalement, cette implosion. Pourquoi Ribéry n'aimait pas vraiment Gourcuf ? Il paraît que c'est écrit aussi dans le bouquin. Pourquoi Ribéry n'aimait pas vraiment Gourcuf ? Alors, ça, c'est simple, c'est une histoire de lutte des classes. Gourcuf, c'est un gosse de riche, c'est un fils de bourgeois. Ribéry, c'est un gosse des banlieues défavorisés. L'un, c'est Alain Delon, physiquement. L'autre, c'est Anthony Quinn dans Quasimodo, quoi. Il n'est pas chacun de ses références cinématographiques. Il n'est pas le Gourcuf, quand même. Tous les deux, Laurent. Tous les deux se disputent la place de superstar. Quel est celui qui va succéder à Zidane ? C'est ça. C'est pour ça que... Pour Ribéry, c'est trop tard, déjà. Voilà. Donc, c'est plutôt, a priori, Gourcuf. Bon, voilà ce qu'on trouve dans le livre. Rien de plus. Bon, on dit que Nasri et Ribéry ont failli en venir aux mains. Bon, c'est très technique, ça. Voilà. Et puis, à la question... Tout le monde se posait la question. Donnex va-t-il rejoindre Estelle Denis sur M6, Laurent ? C'est une rumeur non fondée. Non, il animera pas une émission avec elle sur M6. Non, peut-être qu'il ira sur Vivolta, qui est une chaîne vintage. Ah, maintenant, tu réponds à des questions qu'on ne pose pas. Ça m'évite qu'on me les pose, enfin, franchement. Je suis obligé de vous interrompre parce que notre invité d'honneur vient d'arriver. Il est dans la loge et il est temps pour nous d'essayer de l'identifier. Je vous dis à lundi prochain, Paulo. Salut, Laurent. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Clovis Corniak, lundi, Augustin Legrand. Non, je ne donne pas le nom de notre invité. Christine est vraiment bête. Comme si j'allais donner comme ça à tout le monde le nom de l'invité d'aujourd'hui. C'était Clovis Corniak. Lundi, vous le sauriez si vous nous aviez écouté, chère Christine. Hier, Augustin Legrand. Qui est dans la loge d'honneur ? Emmanuel Petit, peut-être ? Après Legrand, oui, c'est pas mal. Qui est là aujourd'hui ? Vous nous entendez, invité d'honneur ? Oui. Bonjour. Votre voix est déformée. Attention, n'en dites surtout pas trop. Ils sont malins. Prêts à déceler le moindre indice pour vous identifier ? Oui, non, ce sont des réponses qui suffiront dans un premier temps. C'est parti. Bonjour. Est-ce que vous êtes une jolie femme ? Vous êtes vilaine ? Non, vous êtes un homme. Oui. Donc célèbre. Non. Non, c'est le vrai nom. C'est quoi votre question ? C'est célèbre. Non, 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 on ne prend pas de gens célèbres. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue ? Non. On ne vous reconnaît pas dans la rue ? Entre les deux. Entre les deux. Entre les deux. On vous prend pour quelqu'un d'autre alors, souvent. Oui. Ah, ne dites pas qui, vous nous direz tout à l'heure. Ah, alors, est-ce que vous êtes un artiste ? Entre les deux. Ah, entre les deux ? Ce serait quoi ? Entre deux quoi ? Travailler à la télévision, quoi. Entre deux quoi ? Est-ce que vous travaillez à la télévision, demande Jérémy Michalak. Entre les deux. Entre les deux chaînes ? Entre les deux, ça veut dire quoi, entre les deux ? Entre les deux, ben il fait des rails. Ça veut dire ni oui, ni non, Pierre, voilà, tout simplement. Mais vous travaillez un peu à la télévision. Vous faites de la promo à la télévision ? Oui. Ça ? De la promo pour des livres ? Non. Non, pour des films ? Oui. Vous êtes comédien. Êtes-vous comédien ? Entre les deux. Entre les deux. Mais il a raison, il a raison. Il est comédien, donc ça veut dire que... Non, il est entre les deux. Non, non, mais attends, comédien de théâtre ? Mais non, entre les deux, il joue, mais de dos. Est-ce que pour l'instant, vous avez déjà joué au théâtre ? Non. Donc vous avez déjà joué dans un film de cinéma ? Attendez, je vous pose une question pour ne pas vous dérouter. Si vous avez une personne à votre droite et une personne à votre gauche, où est-ce que vous êtes ? Entre les deux. Il est con, Béniché. Si vous posiez de bonnes questions, notre invité vous donnerait de bonnes réponses. D'accord. Donc vous avez tourné dans un film ? Oui. Dans plusieurs films. D'accord. Mais là, par exemple, récemment. Récemment, ou il n'y a pas longtemps. Dans un film qui sort. Et dans quel registre plutôt, un registre comique, comédie ? Entre les deux. Entre les deux. Alors, un registre de commerce ? Est-ce que vous réalisez et vous écrivez ? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, voilà. Ça, c'est une bonne question. Il ne réalise pas et il n'écrit pas. Peut-être que vous allez réaliser en écoutant ce premier indice. C'est ton corps, mon corps, ton corps dans le miroir et chante dans la lumière, ni bien ni mal. Ton corps et mon corps sont plus forts que la mort, ni bien ni mal. Laisse chanter ton corps. Alors, je ne sais pas si cela... Non, pourquoi vous avez coupé en corps ? Vous aimez bien ? Ah oui. Mon corps et mon corps sont plus forts entre les deux. Je ne sais pas si ça va vous aider. Vous, sans rien nous dire, mais vous avez compris cet indice invité ? Non, mais voilà. Ça arrive régulièrement, je vous expliquerai alors pourquoi tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà joué dans une fiction, par exemple, pour la télévision ou une série ? Oui. Avec un rôle récurrent ? Ok. D'accord. On remue les dés, on remue les dés. Est-ce que vous faites de la musique aussi ou pas ? Non. Mais c'est vrai, en fait, que vous n'avez pas trouvé, pour l'instant, ce pour quoi on connaît le plus notre invité. Alors, est-ce qu'avant votre carrière d'acteur, vous aviez eu une autre carrière, mettons, sportive, par exemple ? Non, non, non. Est-ce qu'on chantait ? Même pas entre les deux. Est-ce que vous chantez, demande de question. Mais vous dansez ? Non. Eh bien... Attendez, attendez. Est-ce qu'on vous connaît pour une profession que vous exercez, mais qui n'est pas artistique ? Par exemple, le policier. Ça pourrait, ça pourrait être gendarme. On me connaît pour une profession... Artistique, un peu, quand même, oui. Ouais. En tout cas, lié à l'artistique, on va dire. C'est-à-dire, coiffeur, pour vous, c'est artistique ou pas ? Oui, coiffeur, c'est artistique. Ça dépend... Ça dépend de votre gueule, mais... Ouais, c'est vrai. On fait péter les indices. Est-ce que vous avez été, par exemple, agent de... De sécurité européenne, une épouse par exemple ? Est-ce qu'on vous a déjà vu à l'accueil ? J'ai un indice pour vous, écoutez. J'entendais je ne sais qui dire cette chose un petit peu amusante. Amusante, de quelqu'un, c'est pas du singe, c'est de l'enfant. Donc, on vient de là. Donc, ne pas vouloir tenir assez fermement la main de l'enfant qu'on a été, ça me paraît une connerie, quand même. Donc, moi, je n'ai pas trop lâché l'enfant qui n'était certainement pas admirable. Enfin, l'enfant que j'ignore, que je ne vois plus. Est-ce que cet indice vous aide ? Est-ce que vous, vous avez reconnu la voix de cette personnalité, invité d'honneur ? Oui. Évidemment. Donc, ce n'est pas la vôtre ? Vous aussi ? Oui. C'est qui ? C'est le monsieur qui joue dans les films de Sauté, qui était marié avec Julien de Gréco, et qui est un très grand comédien. Non. C'est bien lui ou pas ? Non, non, non. Je ne sais pas qui vous pensez. D'ailleurs, le monsieur qui était marié à Julien de Gréco et qui jouait dans les films de Sauté. Miles Davis ? Mais non, tu sais bien, un des plus grands comédiens français. Kat Mérad ? Yves Montand ? Non, c'est pas le médecin qui... Piccoli ? Piccoli, oui. Ah, Michel Piccoli. Non, ce n'était pas Michel Piccoli pour l'entendre. Ce n'est pas le pédiatre. Non plus. Avez-vous déjà fait de la radio ? Oui. Est-ce que vous avez tourné avec la voix ? La voix, là, du gars ? Oui, pas Daniel. Oui ? Mais comme on ne sait pas qui c'est et qu'on ne l'a pas reconnu, c'est un indice énorme. Allez, je vous donne un indice de plus parce que je vous sens vraiment râler. Ah oui, là. J'ai touché le vent de la piscine Dans le petit peu de marine Tout déchiré aux coudes J'ai pas voulu recoudre Que tu m'avais donné Je me sens tellement abandonnée Y'a pas qu'au vent de la piscine Que mes yeux sont bleus marines Tu les avais repérés Sans qu'il y ait un regard Et t'avais appliqué Maintenant je vais les faire d'aventure Ah, c'est toujours agréable, là, d'entendre Isabelle Adjani. Alors le rapport c'est avec qui ? Isabelle Adjani, Gainsbourg ? Ben non, est-ce que vous avez les yeux bleus ? Oui Et est-ce que vos yeux sont très très connus ? Enfin, je veux dire, on reconnaît Vos yeux sont connus, mais pas vos yeux Tant que vous y êtes, demandez-lui s'il a un pull marine dans son placard Ça va nous faire avancer, ça, alors, vraiment Non mais si, si t'as dit que si c'est un rapport avec ses yeux bleus C'est que ses yeux bleus sont remarquables Par exemple, comme Paul Newman, quoi Moi je me demande, est-ce que vous avez une relation avec Laure Manodou ? La piscine, je croyais que c'était La piscine Non mais ça, c'est bien, Pierre Et on voit qu'il a regardé Vous participez, bon Ça se voit qu'il a regardé Derrick pendant des années, quoi Le nouvel inspecteur Maigret est arrivé Est-ce que vous avez un rapport avec Gainsbourg ? Un peu Un peu Est-ce que vous avez interprété le rôle de Gainsbourg ? Non Mais est-ce qu'on vous a vu quand même dans le film Gainsbourg qui est sorti l'année dernière ? Non Ça aurait pu, mais c'est pas le cas D'autres questions après la pub Attention, voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur ? Alors, je vais vous résumer quand même où on en est là Parce que vous pataugez pas mal On sait que notre invité a été, a joué la comédie Elle a été comédien, elle a encore parfois, d'ailleurs, pour le cinéma Un peu aussi pour la télévision C'est arrivé, plutôt après le cinéma, d'ailleurs On sait que pour l'instant, il n'est pas encore vraiment monté sur les planches En tant que comédien Mais on sait aussi que c'est pas sa principale activité Que c'est pas forcément ce pourquoi on le connaît Et même on le reconnaît parfois dans la rue Mais c'est vrai, on n'est pas C'est plus que ça Ni la personnalité, ni même l'activité de notre invité Alors, peut-être qu'une description signée Olivier de Kersezon Va vous faire avancer Est-ce que, Olivier, vous êtes prêt de notre invité d'honneur ? Non, non, je suis avec les Chiliens Je vois de qui vous parlez Alors, est-ce que vous pouvez nous le décrire ? Alors, il doit faire 1m76 Il a entre 35 et 40 ans Des yeux clairs Des cheveux aériens et frisés Un peu Un peu de cheveux ? L'air intelligent Il ne doit pas être très gentil tout le temps, d'ailleurs Quoi d'autant encore ? Vous le connaissiez avant aujourd'hui ? Ouais, je pense que je le connaissais Je l'avais vu dans le temps Je le connaissais, oui Des cheveux aériens et frisés Alors, est-ce que vous avez un rapport avec la publicité ? Non Vous n'avez jamais, jamais tourné dans une pub ? Ah oui, 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 oui Une fois Une fois ? Une fois Ça fait longtemps ? Ouais Quand vous étiez petit ? Non Est-ce que vous avez été journaliste ? Non On n'a pas trouvé ça J'ai un autre indice, écoutez La marque est 6h30, c'est toi qui veux reconduire les filles à l'école Je ne sais pas pourquoi j'ai épousé ma femme Vous devez tellement être fière d'elle Je suis comme vous Il y a 5 filles dans ma classe qui sont en fugue Et carrément encore une fois, tu ne me reverras jamais Il va falloir te trouver une femme, mon vieux Tu ne peux pas rester comme ça, c'est malsain T'as quoi, toi, comme voiture ? Tu gagnes combien par année, toi ? 68 000 Je ne veux pas descendre en bas de 100 000 L'appareil de reproduction masculin est programmé pour éjaculer tous les 3 jours 20 ans de mariage monogame sont à la prostate Ce que 2 paquets de cigarettes par jour sont au poumon Ça vous plaît cet indice, je suis sûr, invité Mais il n'est pas québécois C'est un bon souvenir ? Ouais Vous êtes canadien ? Non Il est parisien Vous avez joué dans ce film ? Non Il est peut-être parisien du Canada ? Non Il n'a pas joué dans ce film Mais ce film est un bon indice pour identifier notre invité Mais quel film ? On peut peut-être donner le titre du film Vous pouvez nous donner le titre du film ? L'âge des ténèbres L'âge des ténèbres Est-ce qu'on connait vos positions politiques ? Ouais Entre les deux Est-ce que vous êtes conscient que si vous avez de la promo à faire Bon, il ne va plus vous rester beaucoup de temps Puisque vous parlez politique J'ai un indice supplémentaire qui va Alors là, définitivement, je pense, vous mettre sur la voie Oui, tous ensemble Frater Christine, Caroline semble être sur la voie Posez des questions pour vérifier Moi aussi Est-ce que vous avez soutenu ? Mais non, c'est pas possible Est-ce que vous êtes vous-même acteur ? Et est-ce que vous êtes occupé ? Vous avez même, on peut dire, donné votre vie à vous occuper de plein d'autres acteurs et actrices Pas évident Pour la plupart, avec un certain caractère Est-ce que vous auriez un petit défaut de langue, parfois ? Entre les deux Bon, ben là, ça y est, je crois que c'est fait autour de la table, vous l'avez trouvée C'est une ex-amie Attention, c'est parti 1, 2, 3, 4 Dominique Dominique Besnéard Besnéard qui va nous rejoindre dans ce studio C'était Dominique Besnéard, l'invité d'honneur aujourd'hui Bonjour Dominique A l'occasion du festival du film francophone à Angoulême C'est aujourd'hui que ça commence ? Oui, ce soir Ce soir même, voilà pourquoi vous êtes venu nous voir aujourd'hui Parce que Europe numéro 1, elle nous soutient depuis longtemps Et ça me paraissait normal de faire l'émission Et c'est la troisième édition, c'est ça ? Du festival d'Angoulême Avec Nathalie Baye comme présidente du jury cette année Oui, et puis Luc Plamandon pour le Québec Puisqu'on parlait du Québec Émilie Dequenne pour la Belgique Michel Ouedraogo pour l'Afrique Enfin, tous les aspects de la francophonie sont représentés Et puis on a un hommage à Colline Serrault On a 10 films en compétition On fait des projections dans tous les endroits de la ville Même en prison, demain matin on fait une projection à la maison d'arrêt Des beaux gosses, vous voyez Combien de temps dure le festival ? 4 jours 4 jours à Angoulême C'est vrai qu'Angoulême, dans l'esprit de ceux qui nous écoutent Souvent c'est la bande dessinée Votre festival, on en a parlé pendant les premières années Grâce aussi à la présence de Ségolène Royal Qui soutenait en tant que présidente de la région Poitou-Charente Votre festival Je crois savoir que ce n'est plus le cas Dominique Non, on a tourné la page On s'est reconcentré sur l'artistique Et sur le rapport avec les angoumoisins Et toutes les petites querelles politico-médiocres On les a laissées de côté On est vraiment dynamique Et dirigé vers la culture et vers le cinéma 6 avant-première pendant ces 4 jours, c'est bien ça ? Oui, exactement Alors quels sont les films ? Mademoiselle Mergaux Isabelle Mergaux J'ai présenté Donnant Donnant Je crois que c'est la première présentation Ce soir on commence avec Jean Dujardin qui est venu Et qui vient ce soir avec le bruit des glaçons Et en plus il va sur la grande place Présenter Lucky Luke devant 1000 personnes Donc je le remercie vraiment parce qu'il n'a pas fait beaucoup de villes de province Et puis si vous voulez je sens vraiment que le métier est avec nous Et puis on a aussi le film Pauline et François avec Laura Smet Il y a 50 films en 4 jours Laura Smet vient accompagnée de Nikos et Patrick Bruel Toujours, toujours Elle vient seule Alors on va revenir tout à l'heure dans quelques minutes sur le festival 4 jours à Angoulême, ouvert au public rappelons-le Oui alors vous savez que c'est 2 euros la place de cinéma On revient dans un instant sur ce qu'on pourra voir pendant 4 jours à Angoulême Grâce à votre festival Il y a Marie-France Brière aussi quand même Qui est directrice du festival Je voudrais qu'on la cite d'autant plus qu'elle a fait ses classes à Europe numéro 1 Et qu'elle n'est pas du tout en retraite Et elle a fait ce festival, on le fait ensemble On est très, ça fait un drôle de couple Mais ça fonctionne Alors il faut quand même qu'on revienne sur les quelques indices que j'ai donnés à mes camarades Pour qu'on comprenne évidemment pourquoi ils étaient liés à votre personnalité D'abord cette chanson qui a surpris beaucoup de monde Même voix Dominique, vous ne voyez pas qui c'est ? Non, Laurie Non, ce n'est pas Laurie, pourquoi vous êtes lié avec Laurie ? Non, parce que je ne suis pas lié Non, il faut que ce soit un indice qui vous corresponde Donc c'est effectivement quelqu'un dont vous êtes occupé et bien Et dont vous avez été l'agent qui chante Dominique Vous avez lâché Ségolène Royal pour soutenir Laurie C'est Sophie Marceau qui chante là Non, la gaffe C'est incroyable C'est une des comédiennes dont vous êtes le plus fière quand même Oui, c'est vraiment une amie, je l'aime beaucoup Mais elle ne revendique pas tellement son album Parce qu'au moins un jour je l'ai trouvé au puce Et tout le reste c'est un collecteur Parce que la couverture était très très jolie C'était Roda Gilles qui avait écrit les paroles Et j'avoue honnêtement que j'ai écouté nous deux fois Le deuxième indice J'entendais je ne sais qui dire cette chose un petit peu amusante Si on descend de quelqu'un, ce n'est pas du singe, c'est de l'enfant Donc on vient de là Donc ne pas... Alors là vous, vous avez évidemment identifié cette... C'est normal qu'ils n'aient pas trouvé quand même Ah c'était difficile C'est Jacques Doyon Et c'est le premier metteur en scène qui m'a fait confiance Ce que j'ai fait à l'époque, il y a très longtemps En 75, le casting du Sec de Billes Et il ne m'a jamais lâché Claude Berry qui était producteur Il m'a tout de suite pris sous son aile Et c'est vrai que c'est l'homme qui m'a permis de faire du cinéma Une chanson qu'on aime toujours entendre Vous avez aussi été donc l'agent d'Isabelle Adjani J'ai surtout rencontré Isabelle Adjani quand j'avais 18 ans Et elle devait en avoir 16 Et je faisais de la figuration à la comédie française Et j'ai failli me faire virer Parce que j'ai ri à un moment donné dans une scène de Monterland La pièce sur les bonnes sœurs Port-Royal C'était tellement un moment de grotesque Et elle m'a prévenu, elle m'a dit Oh là, fais attention, ils tombent dans le nez Et donc je la connais Elle m'a rattrapé vraiment Sinon je me serais trouvé Quand on arrive à Paris Quand on se fait virer la comédie française Quand on est figurant Parce qu'on a des fous rires Quand Annie Ducot déclame Monterland Ça la fout mal Donc c'est elle qui m'a sauvée L'indice suivant plus difficile La marque est 6h30 C'est toi qui veux reconduire les filles à l'école Je sais pas pourquoi j'ai épousé ma femme Vous devez tellement être fière d'elle Je suis comme vous Il y a 5 filles dans ma classe qui sont en fugue Et car moi encore une fois tu me reverras jamais Il va falloir te trouver une femme mon vieux Tu peux pas rester comme ça On l'a dit c'est un extrait du film L'âge des ténèbres C'est en tant que producteur C'est le premier film que j'ai coproduit Qui n'a malheureusement pas du tout marché en France Mais je suis un ami de Denis Arcand depuis très longtemps Et c'est quand même lui qui m'a permis de passer du métier d'agent Au métier de producteur Le dernier indice évidemment La famille mes camarades sur la voie définitivement Militaire On sent finalement que vous avez pris plus de plaisir À être agent de comédien Qu'agent d'homme ou de femme politique Non mais je ne regrette rien Tout simplement C'est qu'à mon avis Je me suis un peu trop engagé Je pense que les politiques N'ont absolument pas le même mode de conduite Que nous les artistes Que nous on a quand même certaines valeurs Qui résistent Et je crois que dans la politique Je n'ai absolument pas compris le mode d'emploi Enfin je vous avais quand même précisé Que j'ai demandé très tôt dans les questions Est-ce que vous avez été agent ? Toi tu t'es foutu de ma gueule en disant agent de sécurité C'est vrai, c'est la première Et moi, qu'est-ce que j'ai fait dans ces cas-là ? J'ai dit un indice Parce que je ne suis pas con Est-ce que fraternité c'est de vous ? Non On a dit que vous aviez été effectivement comédien Au cinéma, à la télévision Et grâce à vous au théâtre quand même Alors justement Une fois pour une émission de télévision Vous avez accepté de faire un stand-up Je n'ai jamais eu autant peur Comme Christine, bravo d'ailleurs Mais on murmure que j'étais bien Voilà, on murmure que vous allez vraiment le faire Ce One Man Show Non, je vais faire quelque chose Chez Jean-Michel Ribes Au Théâtre du Rond-Point Une lecture spectacle Déjà comme ça on a le texte quand même Et c'est un texte d'Amande Astaire Elle me l'a donné Je ne sais pas si elle a écrit le rôle pour moi Parce que ça s'appelle Monsieur Pipi Et c'est l'histoire Au lieu que ce soit une dame pipi C'est un Monsieur Pipi Donc vous imaginez tout ce qu'on peut dire Quand on est Monsieur Pipi Et qu'on reçoit des petites On voit passer beaucoup de monde déjà Vous connaissez Paul Vermus ? C'est Monsieur Cacal Olivier, vous avez un agent vous en tant que sportif ? Non, non Je veux que je m'occupe de toi ? Mais vous connaissez Olivier pourrait tourner Ah voilà, vous voyez vous pourriez avoir des rôles Je n'ai pas envie Je le connaissais Oui, oui, oui Vous l'aimez bien Dominique Besnéhardt ? Oui, oui, je l'ai vue sur les frontées Oui, vous étiez à l'époque avec une femme que j'aimais beaucoup C'était administrateur d'une société de production Qui avait produit ce film Elle est frontée avec Charlotte Gainsbourg Et ça me permet justement de parler de Lulu Gainsbourg Qui sera présent en Angoulême Vous savez ça ? C'est une surprise Ah bah je te... Ça vous a mis quelle surprise ? Non, parce que Lulu Gainsbourg va... C'est sur internet Oui, parce qu'on va faire une projection de Gainsbourg Il y a deux grandes places à Angoulême La place du Champ de Mars Et il y a la place des Chées Et on va présenter donc Gainsbourg le film Et Lulu viendra ensuite chanter, jouer du piano Avec Dany la chanteuse Ils vont faire comme un boomerang La chanson que Dany a elle-même chantée avec Tienne Dao précédemment Lulu Gainsbourg donc Et Dany à Angoulême Ça c'est pour la partie, on va dire, un peu plus variété Mais c'est avant tout le cinéma Qui est à l'honneur là-bas à Angoulême Pendant quatre jours Et puis il y a Colissero quand même Je l'ai dit qu'il y avait Colissero Oui, vous l'avez dit La réalisatrice entre autres De Trois-Homme et un Couffin Il y a quelque chose de très fort C'est que Claude Lelouch Vient présenter son film Après Deauville je crois C'est nous On est en deuxième vision Et on va lui faire un grand hommage Et voilà Et dans le jury Une grande dame du cinéma et du théâtre Micheline Prelle Oui, parce que Micheline Prelle Elle est jurée à vie Chaque année Et elle est tellement géniale Et en plus J'ai fait un gène de réaliser Enfin de co-réaliser Un documentaire pour Empreinte Sur Micheline Prelle Et c'est quelqu'un que j'adore Vous avez en tant que producteur Aussi des projets pour la télévision Je vois que vous pensez à une série télé Qui s'appellerait 10% Oui, pour le moment Je ne sais pas si elle fait peur Mais on a des propositions Mais pas vraiment rien de signé Et une comédie C'est sur le métier des agences Sur une agence Avec Ça doit être rigolo Oui, c'est rigolo Vous allez bien balancer Parce que Ouais, je vais balancer Mais c'est On balance moins dans nos métiers Que dans la politique Ah bah oui Sinon, tu n'as plus de clients Et aussi en projet Une comédie Sur la surcharge pondérale Oui, ça s'appelle Mince alors Je me tiens à Caroline Qui cherche un agent Et on va tourner C'est Charlotte du Turquem Qui met en scène Elle ne joue pas ? Si vous avez des rôles Pour les gens Elle ne joue pas Elle dit elle réalise Elle ne joue pas Elle a maigri Charlotte Elle est trop mince Par rapport au personnage Vous cherchez quoi ? Parce que moi Je peux vous faire des prix de gros Et on tourne à Bride-les-Bains Et bien on attendra Tous ces projets Avec impatience En attendant l'actualité De Dominique Besnéart C'est effectivement Le festival d'Angoulême Pendant 4 jours 2 euros le prix des places Profitez-en Si vous habitez Angoulême Ou sa région Merci Dominique Merci en tout cas De m'avoir invité On se retrouve Demain à 15h30 Je vous laisse En compagnie de Nicolas Demorand Merci Laurent Rupier Le rendez-vous est pris Et Europe 1 soir démarre Dans 30 secondes